Putain, je kiffe ! Hey, c'est le Social Selling Forum Festival, c'est le deuxième festival, le 72e Social Selling Forum en un peu plus de 5 ans. C'est le 18e, je crois, en ligne et nous sommes avec nos amis qui vont nous parler de transformer notre organisation, votre organisation. C'est tout un programme lorsqu'on parle de Social Selling. On aime bien ce sujet-là parce qu'on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport aux événements et à ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Laurent Romani de faire la keynote d'introduction sur un thème qui est la liberté comme levier dans l'implication des individus. Waouh ! J'espère que ces individus seront impliqués pour faire derrière du bon Social Selling ou pour être de bons ambassadeurs. Laurent, c'est à toi, tu peux démarrer. Alors, allons-y. Format un peu particulier. J'espère que ça va vous plaire. Déjà, il ne faut jamais dire ça, Laurent. Bah non, bah si, toujours, toujours. C'est négatif. Vas-y, Laurent. C'est plein d'espoir. Vas-y, et vous, il n'y a que moi qui ai le droit de parler ici, Laurent. Juste, il faut que je partage mon écran. Je vous demande deux secondes. Je vais faire ça. Et je vous ai perdu, évidemment, au moment où je veux le faire. Bah oui, parce que, voilà, c'est... Évidemment. On apprend à être des pros de la visio-venture. Voilà. Vas-y, Laurent. Voilà. Ça arrive. Partagez. Voilà. Et c'est parti. Est-ce que c'est bon, vous voyez, se peut-être ? Mets-le en lecture. Mets-le en mode lecture. Vas-y. C'est bon, c'est parfait. La fable du petit poisson, on la voit superbement. OK. Formidable. Alors, allons-y. Il était une fois, dans un grand bocal, toute une foule de poissons. Tout semblait radieux, la vie était douce. Cependant, le moral était en berne, car l'espace devenait bien trop petit pour la communauté des agités du bocal. Il existait un autre bocal, en vue bien plus immense que celui-ci. On y distinguait même quelques colocataires. Mais il était bien trop loin. Pas un seul poisson ne pouvait franchir un tel espace d'un bond. De mémoire de poisson rouge, on n'avait d'ailleurs jamais vu ça. Petit poisson dans son coin, enfin, autant que possible dans un bocal, en était convaincu. Il pouvait sauter dans l'autre bocal. Il le savait. Il en avait l'envie. Le nom. Il avait toujours rêvé de cette liberté. Pouvoir aller et venir à sa guise. Ne pas être enfermé dans un seul bocal. Si grand était-il. Il avait pourtant peur de rater et que ça se finisse mal. Mais il sentait en lui cette soifie répressible de liberté qu'il poussait à essayer. Les autres lui disaient que c'était de la folie. S'il ratait son cou, il finira asphyxié. Et même s'il y parvenait, pourquoi ce serait mieux là-bas ? Comment en être sûr ? Petit poisson n'en savait rien. Alors, le doute le pris. La chichette se demandait si c'était bien raisonnable. Il faisait le pour, le contre pendant des nuits. Il commençait à cauchemarder. Et si je mourrais ? Autant qu'arriver. Et si c'était mieux là-bas ? Finalement, Petit poisson invita ses congénères et échangea avec eux. Il leur présenta les choses ainsi. Mes amis, je vous remercie de vos inquiétudes concernant mon souhait de réaliser ce qui n'a jamais été tenté. Je vous suis même reconnaissant. Je sais que si vous voulez me dissuader de le faire, c'est parce que vous tenez à moi et que vous ne voulez pas mon malheur. Alors, voici donc ce que je vous propose. Je vais m'entraîner dur et préparer minutieusement pour limiter tous les risques auxquels nous penserons ensemble. Je vous propose d'amener vos suggestions, vos avis, votre expérience. Car comme vous me l'avez fait remarquer, ça n'a jamais été tenté. J'aurai donc bien besoin de toute l'aide, des compétences, les bonnes volontés de chacun d'entre vous pour mener à bien ce projet. De mon côté, lorsque j'aurai réussi, je scruterai attentivement ce nouvel environnement et je vous promets de revenir vous compter ce que j'aurai vu. Et puisque j'aurai acquis de l'expérience, le second saut ne sera que plus simple. Ainsi ensemble, nous pourrons, si ce nouvel en grand est prêt, faire le saut avec bien moins de risques et tous profiter de cette nouvelle vie. Un vent d'enthousiasme souffla à la table de petits poissons et ainsi fut décidé. Afin de donner un maximum de chance et de temps à petits poissons pour son entraînement, chacun s'organisa spontanément, naturellement, autour de lui, pour assumer tous les rôles nécessaires à cette belle aventure. Tournesol, le scientifique qui s'agitait le bocal, calculait en permanence les trajectoires, les distances d'élan optimale. On le voyait régulièrement bulé à droite, à gauche, même par les branchies tellement son cerveau était en ébullition. Il ajustait en permanence ses calculs et au fur et à mesure que petits poissons faisaient des progrès. La préparation physique fut particulièrement difficile. Carmina, la spécialiste de l'entraînement au saut à la nageoire, n'était pas commode, mais très efficace. Un soir, alors qu'il récupérait d'une difficile séance de musculation, petits poissons s'aperçut que chacun s'était choisi une tâche nécessaire au projet. Chacun faisait désormais une activité dont il avait envie. Chacun mettait du cœur à l'ouvrage, chacun contribuait à son niveau et selon ses capacités, à l'effort qui était devenu général. Petit poisson se sentit un sentiment de fierté pour ce qu'il avait accompli. Cela lui créa une énorme pression. Pour la première fois, lui aussi était en proie au doute. Et chez les poissons, se sentir comme une proie n'est pas un sentiment agréable. C'est alors que Danton, un rouget de l'île voisine, aperçut l'inquiétude de petits poissons. Danton avait connu bien des révolutions, bien des désillusions. Pourtant, il lui confessa que pour la première fois, depuis bien longtemps, il avait repris espoir. Il croyait à nouveau en quelque chose, même s'il savait très bien que son grand âge l'empêcherait de réaliser pareil bon. Il était heureux toutefois de contribuer au bonheur et à l'avenir des autres poissons. Tout cela était grâce à Petit Poisson. Danton lui conseillait alors de garder le cap, d'avoir confiance en ses congénères qui étaient tous mobilisés. Non pas pour réaliser ce projet important et flatter leur égo, son égo, non, non. Mais pour continuer à faire ce qui était encore impensable il y a quelques semaines, mettre leurs égaux et leurs énergies au service d'une cause qui les dépasse et les motive tous. En cet instant, Petit Poisson vit qu'il n'avait encore rien accompli. Il n'avait aucune fierté à retirer. Il avait proposé avec son cœur et ses entrailles de poisson et il était simplement chanceux que tout le monde ait souhaité l'aider dans cette aventure. Il avait maintenant hâte de s'y remettre. Le lendemain, après son entraînement avec Mina, qui l'avait mis sur le dos, c'est dire pour un poisson, Petit Poisson croisa Tournesol. Il avait sa tête des mauvais jours. Qu'y a-t-il donc lui lancer à Petit Poisson ? Tournesol lui expliqua qu'il avait refait ses calculs à maintes et maintes reprises, à tel point que les bulles remplirent sa caverne et qu'il dut ouvrir la fenêtre pour respirer en fin de la bonne eau. Il tombait toujours sur le même résultat, comme une sentence. Le saut est poissonnément impossible. Gonflé à bloc par sa conversation de la veille avec Danton, Petit Poisson n'en t'a pas vraiment compte et reprit son chemin. Tournesol l'arrête à nette. « Tu ne comprends pas, lui dit-il. Il te manque de l'élan. Tu ne pourras pas atteindre la vitesse requise, même si tu te musclais toute ta vie. » Petit Poisson était découragé. Tant d'efforts, tant d'espoir réduit à néant. Il se sentit donc la responsabilité d'annoncer lui-même à tous les autres que c'était fichu. Puisque tout avait commencé par un dîner chez lui, c'était ainsi que cela devait se terminer. Il convia donc tout le monde chez lui le soir même. Pendant toute la journée, Petit Poisson chercha des solutions, sans succès. Il n'avait pourtant pas envie d'abandonner. Trop d'espoir, de liberté, trop d'implication, trop d'énergie, trop de confiance, trop de belles choses. C'était collectivement produite pour abandonner. Alors il fit comme à son habitude. Dès l'apéro, c'est pas parce qu'on vit dans l'eau qu'on ne peut pas boire un coup. Il expliquait qu'il y avait une difficulté à résoudre. Michel, ton micro. Il expliqua qu'il y avait une difficulté à résoudre et que la soirée servait à trouver des solutions. Même si Tournesol restait dans son coin à dire que ce n'était pas possible. Le repas fut très animé et Petit Poisson veillait à ce que chacun puisse s'exprimer et amener ses idées. L'atmosphère était ainsi propice aux solutions et surtout à ne pas imposer des points de vue ou mettre en avant des égaux. Malheureusement, au moment du dessert, aucune solution réaliste n'avait émergé. C'est alors qu'on claqua de la nageoire à la porte. C'était Néga. Néga était peu apprécié par les autres membres de la communauté désagité du bocal. Il était bougon, parlait peu, jamais de lui, tout le temps pour dire du mal des autres. En plus, il avait une vilaine cicatrice sur l'œil qui lui donnait un air de merle en frit. Petit Poisson avait tenté quelques fois de lui parler du projet et d'y inclure, mais il n'en avait rien à buler. Les autres convives terminent de ne pas le voir et reclurent leur discussion. Néga était souriant pour une fois. Il dit à Petit Poisson qu'il avait l'idée qui lui permettrait de réaliser son projet. Soudain, on n'entendit plus un bruit. Immédiatement suivi des cladriers. Pour la première fois, Petit Poisson haussa la voix. Il fait remarquer que depuis plus de deux heures, il tournait en rond comme des humains sur le périph, sans une amorce de solution. Si Néga avait pêché une idée, le minimum du respect pour lui comme pour eux, c'était de l'écouter. Que risquait-il ? Alors, Néga s'avança et dit qu'il devait, pour expliquer son idée, raconter comment son œil avait été blessé. Il y a longtemps, dans un autre local, bien plus petit que celui-ci, un grand humain l'avait jeté dans une grande cuve blanche percée. J'étais terrifié, dit-il. Je n'avais jamais été dans un si grand espace avec des parois si opaques, lorsque tout d'un coup, de nombreuses bulles se mirent à sortir du fond, qui était tornée de plusieurs trous. Presque instantanément, une grande spirale aspirante se forma. Et je ne pouvais pas m'en défaire. J'ai nagé de toutes mes forces, dit Néga, et pourtant j'étais jeune et sportif à l'époque. Fallait me boire dans le dîner de la caudale. Mais rien à faire, je tournais en rond à une vitesse folle et j'étais aspiré. Ma cicatrice vient du moment où j'ai touché le fond du tronc, au sens propre. Heureusement pour moi, j'ai rebondi, et je me suis éloigné un peu. Juste assez pour qu'un petit humain mette sa nageoire sur les trous et me sorte de là. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans le même bocal qu'avant, mais avec de l'eau propre. Quant à comment j'ai atterri ici, c'est une histoire que je vous compterai peut-être un autre jour. Plus un bruit dans tout le bocal, jusqu'à ce que Mina ose prendre la parole. Et donc, quelle est ton idée ? Elle eut à peine le temps de finir que Tournesol s'exclama. Mais oui, c'est génial ! Vous ne voyez pas à quel point c'est génial. Il nous suffit de créer un vortex, et il donnera l'impulsion qui manque à Petit Poisson pour son saut. Tournesol semblait être le seul à trouver ça génial. Les autres firent remarquer que, un, le bocal dans lequel ils sont n'a pas de trous au fond. Et deux, même s'il y en avait un, Vidélo aurait quand même quelques conséquences fâcheuses sur l'avenir. Le seul reconnu qu'en porté par l'idée, il avait quelque peu négligé ce détail. C'est alors que Néga reprit la parole. « Il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir un trou au fond pour créer cette spirale. N'avez-vous jamais remarqué les tourbillons qui se forment lorsque vous rabattez fortement vos nageoires ? Peut-être qu'il serait possible de coordonner nos efforts pour créer les conditions nécessaires à l'apparition d'un vortex. » Tournesol exulta. « Mais oui, c'est génial ! » Et il disparut en marmonnant qu'il partait faire tous ses calculs chez lui au calme. Petit Poisson et les autres remercièrent Néga pour cette idée. Qu'elle soit réalisable ou pas, ils avaient acquis la conviction qu'ils trouveraient ensemble des solutions si d'autres obstacles se présentaient. Néga fut invité à partager le dessert et les conversations. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Petit Poisson pensait bien sûr à son entraînement physique du lendemain avec Mina, qui serait très difficile après pareille nuit. Mais un peu de détente et de convivialité entre amis étaient finalement bien mérités et bénéfiques. Le lendemain, tout le monde attendait tournesol sur le grand ovale du fond de Bocane. La Grand Place, si vous préférez. Au bout d'une heure, on le vit arriver à l'air grave. Soudain, tout le monde, par mimétisme ou désespoir, imita sa mine déshydratée. Et ce n'est pas peu dire pour un poisson dans l'eau. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle », lança-t-il à la foule. « La bonne. L'idée de Néga peut fonctionner. La mauvaise. Nous devrons tous, sans exception, nous coordonner et menager dans le même sens, au-delà de nos capacités physiques actuelles. » L'incompréhension se lisait sur plusieurs visages de l'assistance. Alors, tournesol reprit. « Bon, pour faire simple, on peut le faire tous ensemble, mais il faut nous entraîner physiquement pour pouvoir atteindre la vitesse nécessaire pour propulser petits poissons. Dieu des poissons soit d'ailleurs béni, tu ne t'appelles pas gros poisson, » lui lança tournesol. « L'enthousiasme était entre deux eaux, après ce discours. C'est alors que Mina, la spécialiste du saut à la nageoire, prit la parole. « Écoutez-moi tous. Je sais que je ne suis pas commode, pas simple, et que beaucoup d'entre vous ne viennent pas dans ma salle à cause de ça. Il y a parfois tellement envie de faire votre bien-être de poisson que par le sport que je m'emballe. » « Tournesol nous dit qu'il nous faut être une véritable équipe et tous participer à hauteur du maximum que nous pouvons faire, et même au-delà. » C'est bien ça, tournesol. Tournesol acquiesça. Et Mina poursuit. « Après tout ce que Petit Poisson a fait pour nous, je n'ai pas envie de le voir s'écraser contre la paroi du bocal d'en face parce que nous n'avons pas réussi. Comment pourrons-nous nous regarder en face si un seul d'entre nous n'a pas donné son maximum pour le propulser et qu'il rate d'une écaille l'entrée dans le bocal ? » Nous étions une communauté. Maintenant, nous devenons une équipe. Chacun dépend de l'autre. Chacun aide l'autre. Chacun est bienveillant avec l'autre. Si un seul d'entre nous ne va pas bien, on s'en occupe, car l'équipe ne va pas bien. Je ne pourrais pas être à 100% auprès de vous, je pourrais être chacun d'entre vous, car je suis seul. Mais je serai à 100% auprès de vous en tant qu'équipe. Et ensemble, on va tellement progresser que Tournesol nous fera nous freiner pour que Petit Poisson n'atterrisse pas derrière le bocal. Qui est avec moi ? Évidemment, une joyeuse clameur s'éleva et on pouvait toucher l'enthousiasme tant il était réel. Mina ne prenait jamais la parole ainsi. Elle était plutôt timide habituellement en public. Elle avoua plus tard à Petit Poisson que c'est lui qui lui avait montré comment fédérer une équipe, alors qu'elle était censée le savoir du fait de son passé sportif. Les semaines suivantes, tout le monde joua le jeu de l'entraînement physique. Mina y compris, pour faire mieux, car chacun devait faire mieux. Pas pour la performance, mais pour l'objectif, car il avait du sens pour tous les poissons du bocal. Étonnamment, de nombreux effets non prévus apparurent. Les poissons surveillaient leur alimentation, à tel point qu'on voyait régulièrement de la nourriture flotter à la surface sans que personne ne se jette dessus. Pourquoi bon se donner du mal en exercice physique, c'est pour s'empiffrer ensuite ? La couturière dut annuler des commandes de tissus écaillés, car on constata une baisse moyenne du tour de taille des poissons de 15%. Elle vus pendant beaucoup de travail de retouche. Les rues étaient désertes, car une préparation physique pour des poissons qui nageaient depuis si longtemps en rond dans un bocal représentait un effort considérable. Tout le monde sombrait bien rapidement dans les nageoires de Poséidon. Oui, Morphée ne s'est pas nager. De temps en temps, on entendait Nadine bougonner avec ses employés de la discothèque. Forcément pour des sardines, se retrouver si peu serré dans une boîte, ce n'est pas naturel. Toute cette saine activité portait ses fruits, et les performances à la nage étaient en hausse, ce qui était toujours une bonne nouvelle quand on est poisson. Cependant, Petit Poisson s'inquiétait. Au départ, il avait besoin de tout le monde pour l'aider à préparer le saut, et tout le monde avait répondu présent. Mais l'entraînement physique devait lui permettre de réaliser seul la nage d'élan et le saut. De cette expérience acquise, il pouvait revenir pour dire à ses camarades si le voyage en valait la peine et les aider à faire le grand saut. Mais comment faire le voyage de retour si ses compagnons n'étaient pas là pour créer le vortex nécessaire ? Souhaitant conserver l'enthousiasme collectif, Petit Poisson alla voir discrètement Danton et Tournesol. Ils étaient toujours ensemble, ces deux-là. L'âge est dense, sans doute. Les vieilles écailles se font bien le filet ensemble. Il leur fit part de son inquiétude. Tournesol avait pensé à ce sujet, mais n'avait pas encore de solution. Il planchait sur une sorte de petite catapulte portable que les autres pourraient lui envoyer par la suite pour permettre son retour. Il avait vu ça dans un autre bocal, certes sec celui-ci, qui contenait des mini-humains tout plats qui faisaient, selon sa compréhension du langage humain, les quatre cents. Petit Poisson ne semblait pas très emballé par cette idée. C'est alors que Danton se mit à rire aux éclats. À rire tellement qu'il devint tout rouge. Un comble pour un rouget. Interloqué, Petit Poisson, lui aussi le sourire aux lèvres, tant le rire de Danton était communicatif, lui demanda la raison de toutes ces grosses bulles. C'est simple, lui dit-il. Rien que de t'imaginer recevoir une catapulte en admettant qu'on arrive à te l'envoyer, et probablement sur le point de la nageoire en plus, de trouver comment t'auto-catapulter avec un truc imaginé par des humains tout plats, franchement, je ne peux pas m'empêcher de rire. Oui, bon, ok, ce n'est pas très réaliste qu'on s'éda, Petit Poisson. Mais on n'a pas d'autre idée, en fait. Bien sûr que si, assurera Danton. L'idée, c'est toi. Comment ça, moi ? Réplique à Petit Poisson. Attends. Tu ne vas tout de même pas me dire qu'après avoir fédéré la bande de nageoires cassées qu'on est, après nous avoir fait souffrir chaque écaille de courbatures, après avoir géré tant de conflits, après avoir même intégré Néga à ton projet, non, tu ne vas quand même pas me dire que tu ne te sens pas capable de fédérer la bande de merlues athlétiques du bocal d'en face. Et ainsi, plus rien ne s'opposait au projet. Chaque jour un peu moins fou d'envoyer Petit Poisson voler jusqu'à l'autre bocal. Le jour décidé, tout le monde était là. Et ce qui était prévu fonctionna à merveille. Petit Poisson fut ainsi le pionnier du saut Interboco. Assez rapidement, Petit Poisson revint. Et comme promis, il partagea ses découvertes. Il fut rapidement décidé que la communauté allait s'établir dans de nouveaux bocaux. Danton ne semblait pas avoir assisté au retour de Petit Poisson. Il savait qu'il n'aurait pas la force nécessaire pour faire le voyage. Il disparut alors de la circulation. Petit Poisson le cherchait partout. Il demanda à tout le monde. Il n'est tout de même pas possible que notre bocal, si grand soit-il, renferme assez de coins où Danton puisse disparaître. Il finit par le trouver, bien caché dans une forêt d'algues. Il s'approcha avec douceur, comme on s'approche d'un ami cher. Danton lui dit qu'il était triste de ne bientôt plus voir ses amis et surtout Petit Poisson. Alors, Petit Poisson se mit à rire aux éclats. Danton s'offusqua presque de se rire en cet instant. Il savait que Petit Poisson n'était pas un poisson moqueur. Alors, il lui demanda simplement, lui aussi, le sourire aux lèvres, ce qui était donc si drôle. « Tu te souviens avoir parlé des habitants en face comme de merlues athlétiques ? » « Ah oui, je m'en souviens. Tu as raison, puisque tu es là. Ben, t'imagines pas à quel point ils sont athlétiques. Viens avec moi, dit Petit Poisson. » Danton emboîta la nageoire de son ami qui l'emmenait vers l'ovale du fond de bocal. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que les merlues athlétiques d'en face faisaient des allers-retours, d'un bocal à l'autre, seul, sans assistance. « Tu vois, dit Petit Poisson, là, Danton, un seul de ces athlètes de la nage suffira à te créer un vortex d'une vitesse suffisante pour que tu puisses aussi nous rejoindre. Pour ensuite facilement revenir. « Je vais jouer aux poissons volants, alors, dit Danton ? » « Bah, on dirait bien, répondit Petit Poisson. » Cependant, Danton s'arrêta net. « Attends. Pourquoi, s'ils peuvent facilement se déplacer d'un bocal à l'autre, ils ne sont jamais venus nous voir ? Ça ne te paraît pas bizarre ? » « Il ne savait tout simplement pas qu'il y avait un autre bocal, dit Petit Poisson. La paroi de leur bocal n'est pas transparente depuis l'intérieur. Mais lorsque je leur en ai parlé, ils m'ont aidé à rentrer pour que je vous prévienne de leur venue. Puis ils ont foncé vers notre bocal. C'est un nouveau monde pour eux. Je n'ai même pas eu à les convaincre. Ils sont aventuriers dans l'âme. « Tu es trop modeste, t'es humble, dit Danton. Je suis sûr que tes aptitudes de leader, ils sont tout de même pour quelque chose. » « Je ne sais pas, peut-être. Disons que ça s'est fait naturellement, dit Petit Poisson. » Ce jour-là, entouré de tous ses amis, de toutes origines, de tout beaucoup, peu importe sa taille, sa force, ses connaissances, simplement par sa capacité à inspirer sincèrement ses semblables, à leur faire réellement confiance, Petit Poisson fit grandir chaque individu et la communauté tout entière. Parce qu'il savait que, maintenant, ils étaient ensemble pour faire face à tous les challenges. Oui, ce jour-là, Petit Poisson et la communauté sont devenus grands. Merci, Laurent. Attends, je termine parce que j'avais un petit souci avec la diffusion sur YouTube. Merci, Laurent. Merci pour cette fable du Petit Poisson. Je ne suis pas sûr d'avoir absolument tout compris, mais il va falloir que je réécoute la fable du Petit Poisson et qu'on discute surtout, maintenant, de transformer les organisations avec nos amis. Vous m'entendez bien, tout le monde ? C'est parfait. Tous les panélistes sont là. Mais, Laurent, on est là. On est là. On est là. Merci pour cette... Encore une fois, pour cette histoire que ceux qui connaissent la transformation des organisations auront bien compris. Donc, alors, nous sommes... Je m'en excuse, j'étais un peu perturbé, non pas par toi, mais parce que quand je fais un arrêt du streaming et que je reprends dans la seconde après, YouTube continue, en fait. Donc, voilà. C'est tout. Ce n'est pas très grave, d'ailleurs. Bon, allez. On y va. Qui est-ce qui commence par réagir sur... Je vous signale qu'on va parler de pourquoi seule une transformation de nos organisations vers de nouveaux modèles permet la vraie implication des collaborateurs dans l'entreprise, mais aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'on est au social selling. Donc, je vais poser la question pour commencer à Didier Reina, mon ami Didier, de nous... D'abord, faire une réaction par rapport à ce qu'a partagé Laurent et ensuite de nous donner déjà quelques éléments sur le... sur le... pourquoi. Vas-y, Didier. Mets ton micro, Didier, par contre. Ah non, mets ton micro, Didier. Oh là là, si Didier ne peut pas mettre son micro, où va-t-on ? Vas-y. Alors, bravo et merci, Laurent. Effectivement, une fable, ça fait réfléchir et puis c'est une métaphore, donc ça devrait vous interpeller au niveau de l'hémisphère droit. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Dormez un peu et vous allez avoir la réponse. Encore qu'en synthèse, on pourrait dire... Eh bien, transformer une organisation, c'est une histoire de mental, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'âme, c'est une histoire un peu spirituelle dans laquelle, en fait, beaucoup de dirigeants ne croient pas et ils pensent qu'on peut transformer une organisation avec de la technologie, avec des processus, avec des règlements. Voilà. Et on est arrivé là, maintenant, dans un monde avec le choc et les traumatiques actuels dont je parle à chaque fois où les processus, la technologie ne suffiront pas et ne permettront pas de transformer une entreprise parce qu'on a besoin du cœur et de l'âme des humains pour pouvoir passer à autre chose. Merci pour ce premier partage, Didier. Alors, Sébastien, vas-y Sébastien, puisque tu lèves la main en premier, il veut absolument parler tout de suite. Vas-y Sébastien. Là, Didier a introduit avec brio, merci beaucoup pour ces paroles, justement, un message fort que je porte et coporte d'ailleurs avec d'autres qui est justement cette transition vers le nouveau modèle 440. Mais à ce moment-là, on dit cœur, âme, cerveau. Et donc, toi, tu as déjà mentionné deux éléments indispensables pour demain et même déjà depuis longtemps, en fait, si on regarde bien, le cœur et l'âme et c'est comment intégrer ces dimensions-là et en même temps, ça amènera aussi inévitablement sur des plans économiques à une nouvelle et juste valorisation des ressources et valorisation des entreprises aussi. Donc voilà, c'était un premier point déjà. Merci. Et alors, par rapport à ce que Laurent a partagé avec sa fable du poisson, tu avais un point qui t'a marqué ? Oui, en fait, il y a une anecdote très intéressante en lien avec le collectif puisque effectivement, je m'inscris depuis deux ans très fortement. En fait, j'étais dirigeant d'une entreprise depuis dix ans à 100% associée. Je n'avais pas d'associé quelque part. Et là, je me suis dit demain, ce modèle-là ne fonctionne pas et voire même, j'ai tout repensé au niveau d'écosystème des futurs projets que je peux avoir pour intégrer à chaque fois des éléments pertinents. Et en fait, à l'époque, par contre, j'ai eu aussi une expérience dans l'armée. J'ai fait sept ans dans l'armée de l'air une échelle que s'il y en a un qui fait une connerie, tout le monde trinque. Il y a cette dimension de cohésion qui fait que s'il y en a un qui est impliqué quelque part, tout le monde est aussi impliqué. Et ça, en fait, on le voit vraiment à l'armée, mais on devrait aussi le voir énormément sur une échelle planétaire. C'est-à-dire que s'il y a une ou quelques sociétés qui font aussi des conneries comme déforester l'Amazonie, tout le monde trinque au final. Tout le monde est impliqué aussi. Donc, il y a vraiment cette dimension du collectif et de la cohésion qui m'a aussi beaucoup touché. Merci. Alors, Renaud, Renaud Varroco, ton point de vue, je te rajoute, voilà. Bonjour tout le monde. Bravo Laurent pour cette fable qui parle à des gens comme moi. Oui, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est dans un monde qui bouge. Il faut changer de bocal. Je vais essayer de rebondir sur l'allégorie de Laurent, mais on sent bien qu'on est à l'étroit, tous, dirigeants, salariés, cadres, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Et cette paroi de verre, elle est très, très néfaste au social selling pour faire écho au sujet. Quand on se retrouve dans une boîte dans laquelle la parole est aseptisée, qui n'est pas mue par quelque chose de valeur qui prend au trip, on se rend compte qu'en termes de communication digitale, en termes de social selling, en termes de web marketing, de production de contenu, on a des discours creux, voire on n'a pas de discours du tout et on se regarde dans notre bocal à se dire qui est-ce qui va prendre la parole. Et c'est une vraie, 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 vraie clé pour le social selling. pour ceux qui nous rejoignent, Loïc, je me dis que ça peut paraître étrange au social selling festival de parler de réorganisation d'entreprises. Mais en fait, ça fait tellement sens quand on a compris le truc. Ça fait tellement de sens de se dire si vous aviez une entreprise qui partage des valeurs dans lesquelles vous êtes tous d'accord sur le fondamental, dans lesquelles la parole est libre, où vous pouvez tous aller porter le flambeau de l'entreprise, mais comment ça décuple, comment ça, je ne sais pas comment on dit, ça s'entuple, la portée du social selling, la portée de votre communication, de votre boîte. Et il y a plein de boîtes qui ont réussi là-dedans, il y a plein de boîtes qui échouent parce qu'elles tournent encore en rond dans leur bocal. Donc, je pense vraiment que cette réorganisation, je vais terminer là-dessus, cette réorganisation des entreprises dont on parle dans cette session, elle est, parfois on se demande si ça a un avenir. Pour moi, c'est évident que ça a un avenir. C'est évident parce que je pense que les entreprises qui ne se réinventent pas ne pourront pas parler d'elles, ne pourront pas parler correctement de ce qu'elles font, de ce qu'elles apportent au monde et donc elles vont se scléroser alors que d'autres entreprises qui auront libéré la parole, qui seront des entreprises libérées, responsabilisantes, etc., elles vont prendre des parts de marché. Je veux dire, cette fable n'est pas seulement une fable de vœux pieux de se dire « donnons du sens à notre vie », cette façon de réinventer les organisations, c'est aussi une logique tout à fait économique, commerciale, d'impact du monde par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, il ne faut pas trop le voir comme, il ne faut pas le voir uniquement comme un vœux pieux, il faut le voir aussi comme un extraordinaire levier de réussite commerciale, digitale et de social, Céline. Merci pour ce premier partage, Renaud. Et évidemment, Corinne va directement compléter tout ça avant Vincent. Bonjour à toutes, à tous. Bravo Laurent, merci pour cette introduction. Je vais faire le lien avec ce qu'a dit Renaud, Laurent et puis aussi Katia tout à l'heure parce que j'ai bien apprécié Katia, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, notamment sur la raison d'être. C'est un vrai sujet. Moi, je travaille beaucoup forcément sur la partie commerciale, mais très souvent avec les dirigeants, on revient sur la raison d'être qui aujourd'hui a creusé, a revoir, voire à construire, la raison d'être de l'entreprise, la raison d'être des équipes et c'est un vrai sujet. Donc, on vient vraiment retravailler sur cette base pour après, effectivement, arriver à une vraie conduite du changement. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un gros, gros travail, c'est très bien pour nous, mais c'est aussi, c'est difficile de voir que, justement, comment faire, comment revenir à cette raison d'être, à connaître les valeurs, les valeurs qui animent le dirigeant, les équipes, les équipes dirigeantes et puis derrière, conduire à de nouvelles façons de faire et pas que tourner vers les outils, mais aussi vers l'humain. Donc, c'est un vrai sujet et tu nous as fait cette métaphore, Laurent, bravo, mais c'est vrai qu'ensemble, ça devient compliqué. Alors, nous, on y arrive et merci Loïf parce que finalement, ça fait presque un an et je trouve que c'est beau de voir que presque un an après, on est quand même très nombreux et avec des échanges et des inter-échanges de qualité, de grande qualité, avec des gens bien connus comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir et je trouve que c'est de là que forcément émanent des tas de sujets et ça permet à chacun de se révéler. Merci, merci à toi, Corinne. Alors, Vincent, Vincent, qu'elle t'a belota, vient nous rejoindre dans la salle, qu'est-ce que tu as à partager, toi, sur ce premier, ta première réaction par rapport à ce que Laurent a partagé et par rapport au sujet ? Alors, par rapport, déjà, bravo Laurent aussi, c'est toujours bien de mettre un peu d'art et de rêve dans quelque chose de très sérieux, donc merci de l'avoir fait. Moi, ce que ça m'inspire, cette notion de transformation, en fait, je vais peut-être être un peu moins idéaliste que mes prédécesseurs mais ça n'enlève pas l'importance de l'humain. Ce qui est important dans une entreprise, on dit entreprise ou société, c'est assez marrant parce qu'entreprise ou entreprendre, c'est quelque chose qui est purement humain. Une machine, c'est pas entreprendre, peut-être un jour une intelligence artificielle, mais pas encore. Et une société, c'est simplement un groupement d'êtres humains. On dit la société avec un grand S ou les sociétés. Donc, on est à la base dans quelque chose de purement humain et en fait, cette société, on l'a, on l'a, comment dire, structurée, voire parfois sclérosée avec des modes de management qui sont pris du passé, de ce qui existait dans les institutions, dans l'armée, dans le clergé, avec des systèmes très pyramidaux où finalement, plus on est en bas et moins on a de responsabilité. Et ça, il faut dire ce qui est, ça a super bien marché. Depuis 100, 120 ans, on a fait des entreprises, des multinationales, on a monté des trucs, on a gagné de l'argent, on a gagné des milliards, etc. Donc, ça a techniquement hyper bien marché et ça, il ne faut pas l'enlever. Après, ce qu'il y a, c'est que le monde y change. Le monde change et ce monde aujourd'hui, il est interconnecté, il a Internet. Les jeux de pouvoir changent, la notion d'autorité change et forcément, on ne peut plus manager l'entreprise comme on l'a managé avant. Alors, il y a un peu de réticence encore, on y arrive encore un peu parce qu'on est encore dans ces modèles assez anciens mais clairement, le monde est en train de faire un virage à je ne sais pas combien de degrés, 90, 180, 270, je ne sais pas combien de degrés il fait mais en tout cas, voire il pivote dans tous les sens, c'est une spirale et forcément, tout ça, c'est poussé par l'humain. C'est l'humain qui demande tout ça. C'est hyper simple, c'est même hyper confortable pour un manager de dire vous faites ce que je veux et vous la fermez sinon vous êtes viré. Il n'y a rien de plus simple comme système de management sauf que les salariés aujourd'hui, ils ne veulent plus ça et ils ont la possibilité de ne plus l'avoir. Donc forcément, les entreprises elles sont obligées de bouger, elles sont obligées de changer leur mode de management et nous, ça nous arrange bien parce que notre génération, j'allais dire plutôt aller fin des X, Y, puis bon, peu importe de l'âge qu'on a, en tout cas, c'est une culture. Finalement, c'est juste tout ce qu'on espérait et la société avec un grand S nous l'offre aujourd'hui cette possibilité d'expansion, cette possibilité de liberté, cette possibilité de changer de marque, de boîte, etc. Du coup, c'est les entreprises qui sont obligées de s'adapter et je finirai sur un point, c'est qu'on parle souvent d'humain versus d'autres formes. Alors, l'autre forme, c'est quoi ? Si ce n'est pas humain, c'est du process, c'est de la méthode, c'est de l'outil, parfois du digital. Oui, il faut être plus humain, donc un peu moins de structure, entre guillemets, en tout cas de hiérarchie ou de formalisme, mais par contre, la technologie n'est pas opposée à l'humain, c'est plutôt un mariage de l'humain et de la technologie, c'est ce que je dirais tout à l'heure aussi dans ma keynote et que c'est si on réussit ce mariage avec moi à mon sens, ce n'est pas un mariage, ça peut être côte à côte, mais c'est aussi au-dessus ou en dessous, j'allais dire, c'est que la technologie va nous permettre d'automatiser tout un tas de choses et justement de permettre aux entreprises de gagner en performance, mais par contre, elle ne remplacera pas en tout cas avant un certain nombre d'années des choses très humaines qui vont nous permettre de nous focaliser nous sur nos vraies spécificités humaines de l'entrepreneur. de la créativité, de la capacité à fédérer, d'emmener, de communiquer, de prendre du plaisir, etc. Donc, c'est vraiment ce mariage et il ne faut pas rejeter l'automatisation. Pour moi, l'automatisation et la technologie est probablement ce qui va nous permettre d'être nous plus humains et plus heureux demain. Donc, il ne faut pas la rejeter, il faut se marier avec elle, mais par contre, sans accepter certaines dérives. Après, c'est un autre débat, je m'arrêterai là sur ma petite remarque. Merci. Alors, je vais laisser Laurent réagir à vos réactions et puis après, dans la salle, si vous avez des questions ou des réactions, vous pourrez également les exprimer. Laurent, une réaction par rapport aux réactions ? Réaction par rapport aux réactions. Et plus, et plus. C'est difficile, c'est difficile dans une session où il n'y a que des gens intelligents parce qu'ils ont déjà presque tout dit en fait. C'est chiant. Vous êtes chiant les gars ? Et la fille, pardon. Vous êtes chiant. Quand même, on a moins dit là aujourd'hui. Non, je plaisante. Mais je pense sincèrement que vous êtes très intelligents et que vous avez quasiment tout dit. Il y a eu des mots qui ont été employés comme complications et complexité. Loïc sait que c'est cher à mon cœur cette distinction et que c'est hyper important. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a des managements qui sont faits pour gérer des machines, qui sont faits pour gérer de la complication. C'est ce que tu disais effectivement, Vincent. Sauf qu'en fait, l'être humain, il n'est pas compliqué, il est complexe. Et les organisations humaines, elles sont complexes. Et tant qu'on essaiera de faire rentrer dans des cases, comme on rangerait des boulons dans une caisse à droite et des vis dans une caisse à gauche qu'on essaiera de mettre des humains dans des cases, on sera totalement incapable de pouvoir exploiter, mais au sens noble du terme, toutes les capacités humaines, toute l'implication humaine et toutes les envies humaines. Et pourquoi ? Parce qu'on aura basé nos systèmes de gestion, pour utiliser un autre mot que management, sur comment fonctionne une machine. Si on construit un système de management et de gestion et d'organisation sur ce qu'est un être humain et son écosystème au sens large, là, on va du coup par définition réfléchir à comment utiliser, et là, à nouveau, au sens noble du terme, toutes les capacités d'un être humain et on va s'entupler, pour paraphraser Renaud, par définition, s'entupler tout ce que chaque personne est capable de faire. Et en plus, avec une implication extraordinaire. Et les gens vont arrêter de stresser parce qu'on va arrêter de leur dire voilà comment tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Non, ils savent ce qu'ils ont à faire les gens. Ils savent. Merci. Alors Didier, je sais que tu peux encore élaborer sur ce sujet et rappelons-nous, nous ce qu'on veut à la fin, c'est que les collaborateurs soient hyper impliqués, hyper efficaces également en tant qu'ambassadeurs de ce en quoi ils croient dans leur entreprise, leur organisation, etc., pour être au mieux sur les réseaux sociaux et aider les autres à progresser sur les réseaux et en retour aider leur entreprise à progresser ou leur organisation à progresser. Donc Didier, complète un peu le dispositif. Oui, pour moi le dispositif il tient quand même à des choses très basiques, c'est que le progrès, la transformation, tout est dans le lien, le lien entre les humains, le lien entre les humains et la machine. Et ce lien, il existe par la qualité de l'émotion qui est généré par l'un et par l'autre. Donc quand on n'est pas préparé à converser avec une machine, le lien avec la machine, on va se rappeler ce qui s'est passé dans les années, je ne sais plus lesquelles d'ailleurs, quand on a commencé à avoir Word, Excel et compagnie, eh bien, il y a eu strictement deux camps, celui qui en dit c'est génial et celui qui a dit je n'y toucherai jamais. donc le lien entre le devenir technologique ou le lien avec l'autre est fondamental pour cette transformation. Et je crois personnellement que ça se passe au travers juste de cette préparation et de ce management et de cette gestion du lien par l'intermédiaire des émotions, par l'intermédiaire des comportements. Et donc derrière tout ça, il y a évidemment la notion de culture et de valeur qui revient sans arrêt. c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes à l'instant où beaucoup d'entreprises vont devoir repositionner, redévelopper, recréer leur culture d'entreprise, revoir leurs valeurs, revoir leur mode de fonctionnement des différents liens. Et moi, par rapport à mes études qui sont loin derrière moi quand même, il y a, pour ceux qui ont fait un peu de psycho, ce qu'on appelle mort et renaissance des organisations, c'est-à-dire qu'on s'est souvent aperçu qu'il vaut mieux parfois fermer son entreprise, faire faillite et repartir à zéro plutôt que d'essayer de transformer quand on est face à un choc aussi difficile. Ça, c'est un message que je donne aujourd'hui à des clients qui sont en grande difficulté. C'est, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux fermer son entreprise, se reposer les bonnes questions et redémarrer sur des nouvelles bases avec des nouveaux liens, avec une nouvelle culture, avec son âme, avec son cœur, avec, j'allais dire, une spiritualité qui va nous emmener ailleurs puisque dans un cas, en fait, on va essayer de consolider des ruines et dans l'autre, on va construire une nouvelle opération. Merci Sébastien. Tout de suite, Sébastien d'abord. Oui, wow, c'est, comme l'a dit Laurent, wow, être entouré d'être intelligent, c'est vraiment génial. Il y a la notion de mariage qui a été évoquée par Vincent et qui, pareil, est quelque chose qui m'anime énormément et merci pour ce qui a été évoqué sur cette notion d'alliance finalement entre la nature et la technologie, entre l'humain et le digital et de vraiment pouvoir être justement sur ce fil-là de juste-être par rapport à ça. Il y a aussi la dimension de culture qui a été évoquée par Didier où justement on est dans cette dimension qu'on va être davantage dans le fait de cultiver l'être d'une certaine manière plutôt que la conquête du fer qui était justement l'ancien modèle. Il y a aussi la notion qui a été évoquée tout à l'heure, je ne sais plus par qui, en tout cas, qui m'a fait évoquer cette dimension de maintenant, est-ce qu'on va continuer à faire en sorte que l'humain va s'adapter à la structure et à un poste qu'on va lui donner ou est-ce que c'est la structure qui va créer sur mesure le poste en fonction de l'humain qui a été identifié et sa singularité. Et ça, c'est un message, enfin quelque chose qui est vraiment une recherche et développement en lien avec un partenaire qui est Financiel, Intuitive et Liberti. Et puis, il y a la notion de liberté réévoquée bien sûr par Renaud mais aussi bien sûr c'est le thème particulier grâce à Laurent et la fable qui m'évoque pour moi les trois niveaux de liberté même en tant que dirigeant depuis dix ans que j'ai eu à cœur de à la fois avoir moi et à la fois amené aux collaborateurs qui est la dimension de liberté du temps qui était déjà la plus précieuse au départ. Ensuite, la liberté géographique qui en plus maintenant est encore plus proposée comme réflexion grâce au Covid et ou à cause et en même temps la liberté, la dernière qui est la plus précieuse pour moi qui est la liberté d'être. La liberté d'être dans sa spontanéité, dans son authenticité comme justement pouvait l'évoquer avec ces mots Renaud. Voilà pour tous ces retours. Alors avant de donner la parole à Renaud et à Corinne, Vincent voulait absolument réagir donc vas-y Vincent. Oui par rapport à ce que disait Laurent mais en fait Sébastien a aussi rebondi donc ça va être un double rebond sur vous deux. Tu parlais de cases Laurent en disant qu'il ne faut pas mettre les gens dans les cases. Je vais mettre un petit bémol pour rebondir ce que disait Sébastien. Une case c'est aussi confortable parce que certains ne savent pas vivre hors des cases non plus. On voit dans certaines entreprises libérées d'ailleurs il y en a qui pètent un câble. En revanche c'est la manière dont on fait les cases. Donc moi je garderai cette notion de cases mais pour rebondir sur ce que disait Sébastien le problème c'est que l'entreprise crée des cases et que dans tous les livres de management historiquement les cases sont toutes les mêmes et que la case il faut la créer en fonction du collaborateur et je pense que chaque collaborateur vient avec sa case et toute la stratégie du management toute la finesse du management c'est de se dire tiens est-ce que cette case elle peut s'imbriquer dans ma boîte est-ce qu'elle a une valeur ajoutée et est-ce que je peux justement la développer encore plus et quand on fait ça et bien finalement on arrive à exploiter la valeur ajoutée de chaque personne avec ce qu'elle est intrinsèquement et pour rebondir sur le social selling moi en tant que dirigeant puisque dans ma société YouMontis j'ai 6 collaborateurs je n'impose pas que les collaborateurs soient présents sur les réseaux sociaux parce que c'est comme tout s'ils ne sont pas bons dedans pourquoi je les obligerais à le faire par contre ceux qui peuvent être bons pour le faire là je les pousse je les aide et on travaille ensemble là-dessus et on développe le truc donc la clé pour moi du management c'est laisser des gens dans des cases mais dans leur case à eux et après s'ils ont envie de sortir de leur case on les aide à agrandir leur case à la développer à la rendre plus souple mais effectivement ce n'est pas forcément l'entreprise même si elle a des cases elle a ses cases il faut réussir à trouver le jeu de l'ego qui va bien mais ne pas imposer les cases alors comme tu as évoqué l'entreprise libérée je vous signale qu'il y a un très bon livre qui s'appelle l'entreprise altruiste dont je parle 50 000 fois Renaud qui met en place qui a réinventé son organisation autre livre Reinventing Organizations en mode opale est-ce que tu peux compléter ce que vient de dire Vincent ou réagir vous voyez derrière il y a le bouquin Reinventing Organizations derrière lui qui est aussi en français je vous signale pour ceux qui ne parlent pas l'anglais et c'est le même titre vas-y Renaud ouais juste un retour d'expérience et un écho sur ce qui vient d'être dit tout ça est très très concret ça fait plus d'un an maintenant que nous on a complètement changé notre organisation on est passé en mode opale et Didier il vient de me mettre une claque il y a 6 minutes exactement où j'ai entendu est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de tout arrêter et de refaire c'est une vraie question c'est une vraie question parce que tout ce qu'on dit est juste tout ce qui vient d'être dit est juste je vais présenter le paradigme comme ça le monde les échanges le social selling tout dans la vie marche parce que c'est complexe parce que vous êtes quelqu'un différent de l'autre parce que vous avez de la passion parce que vous avez une envie parce que vous avez un parcours un historique parce que vous avez une boîte une marque un machin une offre etc ce qui marche et regardez en social selling c'est toujours le cas mais dans tous les domaines c'est toujours le cas tout ce qui marche marche précisément parce que c'est complexe c'est riche c'est fait de plein de trucs des fois on fait des bêtises puis des fois on fait des réussites et puis c'est passé tel truc et on s'enrichit de cette complexité ce qui fait tourner le monde ce qui fait tourner n'importe quel écosystème donc ce qui fait tourner n'importe quelle entreprise c'est la richesse apportée par la complexité des choses et face à ça on a tous dans nos vies un je ne sais pas culturellement on a un paradigme de cases fait de cases qui fait que pour être sécure on a besoin de savoir dans quelle case on se trouve l'entreprise elle est dans telle case le salarié il est dans telle case le cadre il est dans telle case le patron il est dans telle case tout le monde est dans une case comme ça a été dit avant et en fait on passe notre vie professionnelle à simplifier les choses à se mettre des étiquettes à dire moi mon rôle c'est que ça moi ma fonction c'est que ça moi ce que je vais dire sur les réseaux sociaux c'est que ça ou moi j'y vais pas ou moi on passe notre temps à dire ce qu'on fait pas alors que systématiquement ce qui marche c'est d'embrasser la complexité moi je vous parle je suis une entreprise et je suis un humain et j'ai aussi mes passions dans la vie je suis un animal complexe comme vous tous et en fait on passe notre temps à simplifier tellement les choses que les choses n'ont plus d'âme donc il faudrait effectivement retrouver tous embrasser cette complexité et retrouver notre âme mais c'est très difficile parce que personne n'a appris à faire ça à l'école on nous apprend tout sauf ça quand on fait des maths on fait pas du bricolage c'est con parce que faire du bricolage sans maths c'est quand même un petit peu embêtant vous voyez ce que je veux dire on n'a pas des cours de cuisine on n'a pas des cours d'écologie on n'a pas des cours de business on n'a pas des cours de tout ça à la petite école on n'a que des cases qu'on nous apprend et c'est pareil dans les études supérieures et c'est pareil dans les entreprises et on est tous dans des cases et je termine sur un truc c'est que quand j'ai transformé mon organisation en organisation dite opale bon après il y en a plein de sortes des organisations le vrai écueil que j'ai rencontré c'est la culture des gens la mienne y compris le fait que j'ai toujours vécu des organisations pyramidales le fait que le gouvernement on va dire c'est la faute d'Emmanuel Macron l'idée tout en haut Emmanuel Macron c'est lui qui livre les vaccins il faudra peut-être déconner mais on a tous cette idée là reçue en tête on se dit que dans une entreprise s'il faut parler à quelqu'un pour dénouer un problème il faut parler au patron ah bon pourquoi que si on a un problème à l'école il faut parler à l'instit ah bon mais pourquoi on est tous fait comme ça et je ne sais pas les amis peut-être que Didier et les autres vous avez des réponses à cette question là comment on fait pour faire du vrai social selling partagé par tous comment on fait pour avoir une vraie entreprise écosystémique comment on fait pour avoir des vrais échanges complexes entre nous tous sachant qu'on est tous absolument plombés culturellement depuis notre naissance par un modèle qui n'est pas celui-là et qui n'est pas le bon comment on fait pour changer la tête des gens de tout le monde comment on fait et juste ça me rappelle le livre que je suis en train de lire d'écouter plutôt qui s'appelle le Do Not Economics je vous le conseille sur ce sujet là entre autres et nos amis d'ailleurs de l'entreprise altruiste et autres ils ont quelques réponses mais alors juste avant qu'on termine ce tour de table et vous avez peut-être des réponses pour Renaud Corinne tu voulais répondre ou rajouter quelque chose oui je vais rajouter alors après le C de complexe de Renaud le C aussi de congruence et de convergence alors ces deux mots que j'utilise depuis très longtemps qui sont maintenant encore plus qui font sens qui résonnent mais je pense que c'est ça en fait c'est l'individu qui s'exprime qui est libre et qui est congruant et cohérent avec son verbal ce non-verbal ce qu'il est intrinsèquement et puis cette convergence dans l'entreprise qui fait qu'à un moment donné il rencontre il partage les mêmes valeurs les mêmes modes de fonctionnement qui fait que et c'est ça aujourd'hui qu'on cherche à trouver et alors comme tu le disais Renaud que faire arrêter l'entreprise stop et puis pour reprendre c'est ce que j'ai dit Didier bon c'est la grande question en tout cas moi je rencontre en ce moment beaucoup de dirigeants qui se posent cette question là qui reviennent vraiment sur les fondamentaux comme je le disais tout à l'heure c'est quelle est ma raison d'être et non pas quel est mon cœur de métier parce que souvent j'ai des réponses qui s'assimilent à un cœur de métier une activité et non pas la raison d'être la raison d'être du dirigeant et la raison d'être de l'entreprise je me permets de prolonger un truc Corinne c'est super intéressant c'est que je vous avoue que je ne sais même pas ou même plus ce que c'est qu'une entreprise ce que je veux dire c'est qu'au social selling par exemple je partage des vraies valeurs et je vais adresser des clients en toute complémentarité et je vais partager vraiment profondément des choses avec des gens du social selling qui ne sont pas du tout mes salariés j'ai des commerciaux qui sont des partenaires qui ne sont pas des salariés je suis sûr que dans des boîtes j'en ai eu auparavant il y a des salariés qui ne sont pas du tout dans le partage des valeurs que je vais proposer à mes clients je ne sais même pas ce que c'est qu'une je ne sais même pas où est le bocal et Renaud je peux intervenir un second mais pas Renaud il faut je pense revenir à l'étymologie du mot en latin l'entreprise c'est quoi ça vient du latin inter c'est-à-dire prendre ensemble et je pense que moi je réponds un petit peu à ce que c'est Jean-Michel Davaud je pense que l'entreprise on dit qu'il n'y a plus de manager si il est manager mais il se transforme le manager ne gère plus le manager ne manage plus le manager est quoi en définitive au sens étymologique c'est-à-dire entreprendre ensemble c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'il va prendre ses collaborateurs il va être en gros le relais il va fédérer ses troupes pour que derrière il sera la courroie de transmission et que derrière puisqu'on a travaillé dans l'humain on est d'accord Corinne c'est que derrière effectivement c'est pas le décideur qui va prendre la décision ça va être en collégialité l'ensemble de ses troupes qui derrière va dire effectivement voilà j'ai été le bon relais j'ai bien transmis les valeurs et maintenant effectivement on entreprend ensemble mais on ne manage plus c'est bon ou pas ? c'est bon ou pas ? d'ailleurs Renaud tu ne parles pas d'entreprise tu parles d'agence très souvent oui mais parce que je n'ai jamais été au clair avec ça moi j'ai une question pour Loïc et on a le droit de faire ça ? d'inverser là ? oui tu as le droit on a le droit ? oui le social selling le social selling Loïc c'est inter-entreprise ou c'est intra-entreprise ? ça n'a aucune importance non 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 ça n'a aucune importance il n'y a pas de limite et tu vois on a Jean-Michel Davaud qui est ici qui lui travaille dans la bande directe dans laquelle il n'est pas employé par une entreprise on a des gens qui sont des indépendants et qui s'associent entre eux de manière formelle ou totalement informelle informelle on a des écosystèmes qui se créent et se délite également et se recréent pour moi c'est des organismes vivants tout ça et je m'en fous et je pense que alors on va laisser Laurent d'ailleurs il est 55 on va encore pouvoir prendre une question mais avant de laisser la parole à Laurent pour faire une synthèse s'il y avait encore une question dans la salle ou une réflexion très rapide ce serait le moment de lever la main parce qu'il y en a un qui a pris la main directement qui est notre ami Michel quelqu'un d'autre avait une question excuse moi attendez non c'est pas grave il y a Damien et puis il y a Jean-Michel alors Damien rapidement Damien en quelques mots une question mets ton micro par contre ah non t'as pas ton micro là c'est un spécialiste de la musique donc il n'arrive pas à mettre son micro correctement non tu n'arriveras pas Damien il faut que tu revois ton sortez monsieur test ton truc d'abord Jean-Michel vas-y en deux mots oui brièvement en 87-92 jusqu'aux années 2000 on avait des structures comme IBM très avec des processus avec l'égide ensuite vous savez que j'ai fait une entreprise qui s'appelait Hommes et Process des hommes d'abord des processus et on parlait de processus semi-structurés et puis effectivement nous avons eu explosion d'Internet on a une deuxième crise que vous savez il y a 2008-2010 et là il y a eu un autre changement majeur c'est qu'on parle davantage comme on vient de dire d'organisation plutôt que d'entreprise et puis on est aujourd'hui dans la confiance collaborative en réseau c'est ça le numéro 1 la confiance n'a plus de prix c'est cette confiance humaine de personnes qui veulent et qui décident de faire ensemble quelque chose dans un objectif qui est collectif avec en prenant comme élément important on respecte l'objectif de la personne elle-même c'est à la fois collectif dans le respect des objectifs de la vie voilà ce que je voulais partager et qui à mon avis est un changement une révolution majeure dans ce qui est en train d'arriver autour de nous et le Social Selling Festival est un festival justement de compétences de gens d'horizons très variés qui veulent faire des choses et réinventer des choses ensemble voilà merci et d'ailleurs ça s'appelle Social Selling Forum Festival pour ceux qui ne savent pas avec des hashtags alors Damien tu as réussi maintenant à mettre toi qui es un spécialiste de la musique vas-y je ne sais pas ça fonctionne oui c'est bon vas-y ah non c'est juste une réflexion en tant que chef d'orchestre je me dis toujours à quoi ça sert un chef d'orchestre en face de moi j'ai des musiciens qui ont tous des compétences monstrueuses les uns des autres et pourquoi on met un chef d'orchestre en général à quoi il va le servir ben c'est soit il va amener une patte il va amener quelque chose de spécifique ou soit on laisse les musiciens ensemble et ils y arrivent très très bien mais à l'arrivée c'est quand même le public qui va lui sentir quand même quelque chose qui va être différent et parce que la singularité du chef d'orchestre elle est quand même assez importante à la fois humainement et authentiquement à travers sa gestuelle et sa façon d'apporter sa vision de la musique qu'il doit interpréter avec son orchestre voilà c'était juste une question que je me posais et Laurent il aime bien les questions je sais et bien Laurent va pouvoir terminer sur cette première partie faire une petite synthèse et après on va passer à Vincent qui va nous faire sa petite note vas-y Laurent alors ouais super rapidement du coup ouais le chef d'orchestre en fait à mon sens si on veut faire l'analogie ce qui fonctionne c'est qu'il a un côté leader et un côté inspirant c'est à dire que si les musiciens l'écoutent c'est qu'ils ont confiance en ce qu'il fait et qu'ils pensent qu'il va les tirer vers quelque chose d'encore mieux je pense que c'est pour ça que ça fonctionne parce que sinon on mettrait un métronome qui fait tac tac et les mecs se démerdent tu vois j'exagère mais pas loin donc je pense que voilà le but est là sur le chef d'orchestre rapidement si tu me permets Loïc je vais partager un petit truc après mais simplement pour revenir sur ce que disait avant tout Jean-Michel en fait les organisations au départ et c'est pour ça que j'ai fait la fable ainsi qui a dit que ça devait être formel personne en fait moi je crois mais ça ça n'engage que moi je crois qu'à l'avenir les entreprises c'est mort moi je pense qu'il va y avoir des gens qui vont se mettre ensemble et qui vont être drivés par un objectif tu l'as dit aussi Jean-Michel et je voulais répondre à Vincent là-dessus moi je pense que la case d'aujourd'hui elle n'a pas de sens c'est l'objectif et la raison d'être qui vont driver les gens et qui vont leur donner les limites la question ça va être est-ce que ce qu'on est en train de faire et ça ça peut être réfléchi de manière collective sert la raison d'être et c'est pour ça qu'on met toujours la raison d'être en premier à mon sens et ça n'engage que moi et je voulais très rapidement parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps vous partager 10 secondes peut-être pas quand même mais je vais faire au plus mais si parce que tu pourras le faire après Laurent super rapide je voulais vous montrer en fait ça c'était la keynote que j'aurais dû vous faire et finalement j'ai fait une table tu ne la fais pas maintenant c'est Vincent la keynote maintenant non tu ne fais pas non mais je ne fais pas la faire maintenant rassure-toi je vais juste vous montrer un schéma en fait quand on enlève de la liberté aux gens on les infantilise quand on les infantilise ils deviennent méfiants quand ils deviennent méfiants ils prennent de moins en moins de décisions quand ils prennent de moins en moins de décisions ils font de moins en moins de choix et donc en faisant de moins en moins de choix ils ont de moins en moins de responsabilités on leur en donne de moins en moins du coup ils s'impliquent de moins en moins et ça devient un cercle vicieux maintenant regardez bien je vais exactement le faire dans l'autre sens je vais simplement changer infantilisation par responsabilisation et méfiance par confiance qui sont simplement les contraires donc si je donne des responsabilités aux gens ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire plus de choix s'ils ont la possibilité de faire plus de choix ils vont avoir naturellement envie de prendre des décisions s'ils prennent des décisions ils vont prendre confiance en eux et ils vont prendre confiance dans l'entreprise et dans sa raison d'être donc ça veut dire qu'ils vont se sentir de plus en plus responsabilisés et s'ils se sentent de plus en plus responsabilisés ça veut dire qu'ils vont avoir une liberté d'action une liberté de proposer des choses et de faire tout un tas de choses les résultats des cours s'ils vont s'impliquer de plus en plus merci 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 pour cette belle conclusion de la première partie effectivement ça va y avoir la peine d'attendre tu es d'accord bravo d'ailleurs moi ça me parle même plus personnellement qu'une fable tu vois mais moi c'est mon côté cartésien etc avec les trucs voilà alors Vincent merci beaucoup encore une fois on remercie cette première partie notre ami Laurent qui l'a emmené maintenant nous passons à un autre aspect qui est devenir un homo commercialus partant de chaos et ensuite on parlera de gouvernance de communication interne de transformation des relations internes du rôle du commerce etc vas-y Vincent c'est à toi merci Loïc du coup j'ai changé de fond je voulais vous parler l'homo commercialus en fait c'est basé sur un livre que j'ai sorti là mais en fait je ne vais pas vous en parler je vais justement vous parler de tout ce qu'il n'y a pas dans ce livre en fait ce que je remarque c'est que quand je fais des conférences sur l'homo commercialus j'explique comment le commerce doit changer pourquoi il faut changer sa manière de faire du commerce et en fait je me rends compte aussi que même si a priori c'est bien ce que je raconte j'espère en tout cas il manque parfois un truc c'est que les gens comprennent mais ils n'arrivent pas toujours à se projeter pour pouvoir agir derrière et savoir c'est une chose mais se projeter c'est la première étape pour pouvoir agir si je ne me projette pas je ne peux pas agir et donc là j'ai envie de faire un petit exercice avec vous pour vous amener à vous projeter voir si vous arrivez à vous projeter dans l'homo commercialus en me disant qu'à la fin de ces 15-20 minutes si vous avez réussi à vous projeter tant mieux vous aurez peut-être envie de changer quelque chose et après tous les détails peuvent être dans plein de livres et en tout cas c'est là dessus que je voudrais qu'on travaille je dis travail parce que psychologiquement ça va peut-être vous demander quelques efforts et justement en parlant d'effort l'effort c'est la base du commerce on doit tous faire un effort commercial si on n'a pas besoin de commerce on ne fait pas d'effort si on est tous là c'est parce qu'on a besoin de faire du commerce et donc il faut faire démarrer il faut faire émerger ou en tout cas démarrer un effort en revanche ce qui est intéressant c'est que cet effort même s'il faut le faire quoi qu'il arrive si on veut faire du business il faut toujours faire un effort mais on a le choix de mettre l'effort à différents endroits et c'est ça que j'aimerais qu'on travaille parce que dans notre monde actuel on a la possibilité de mettre l'effort à d'autres endroits et d'avoir un autre niveau de performance et c'est ça que je vais vous expliquer mais pour bien commencer pour bien se projeter je voudrais qu'on qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on voit deux types d'efforts différents dans le commerce le premier c'est le commercial j'ai envie de dire entre guillemets classique et le deuxième c'est probablement ce que vous êtes aujourd'hui mais vous êtes peut-être un petit mélange entre les deux je ne sais pas c'est vous qui me direz en tout cas c'est vous qui allez vous projeter dans votre esprit le premier commercial j'allais dire c'est le commercial classique c'est quoi le boulot d'un commercial un commercial à la base ça identifie des prospects quel que soit le moyen que ce soit sur LinkedIn ou n'importe quel autre réseau ou moyen il identifie des prospects après son job c'est de les contacter alors quand il arrive à les avoir il peut commencer à être un petit peu content mais bon il n'a pas encore fait vraiment le boulot après il faut il essaie de choper un rendez-vous alors là il commence à être content parce que ça y est il a un rendez-vous alors déjà il a fait un gros travail il a mis beaucoup d'énergie mais voilà il a juste un rendez-vous déjà il est content et puis ensuite une fois qu'il a le rendez-vous il faut qu'il identifie un prospect un projet pardon s'il identifie un projet il dit ah là ça va ça valait le coup et puis après il faut qu'il se positionne après il va négocier il va faire toute sa phase d'avant-vente et puis ensuite il faut qu'il obtienne l'accord de son client pour générer une transaction donc la vente finalement c'est un effort qui est énorme si je regarde la masse d'effort initial pour le résultat finalement il y a ce qu'on appelle un entonnoir et puis les entreprises en général l'entonnoir il est relativement lisse assez linéaire mais bon ça dépend des boîtes en tout cas il y a un énorme effort et beaucoup de déperdition pour un petit résultat alors il y a un truc qui est génial c'est qu'on a inventé ou en tout cas est né un jour le social selling alors le social selling c'est génial parce qu'on l'a dit et moi-même je le disais c'est génial ça permet de vendre sans vendre c'est top parce qu'on n'est plus dans une démarche de prospection classique et en fait la démarche elle est laquelle en fait on va créer une communauté alors pour créer une communauté il faut plusieurs étapes il faut être présent déjà et puis il faut créer du contenu et puis à force de créer ce contenu à force d'interaction à force de like etc de gens qui nous ajoutent de gens qu'on ajoute on fait grossir sa communauté et puis et puis on attend que ça tombe d'une certaine manière on attend que ça tombe on continue à l'alimenter cette communauté mais on se dit à un moment donné je veux bien avoir des gens qui s'intéressent à moi qui m'appellent qui nous contactent il se trouve que ça marche un peu donc tant mieux quand ça marche et puis on est content quand il y a quelqu'un qui nous appelle et puis en général on a un peu moins de concurrents c'est un peu plus simple c'est un peu plus amical etc en revanche c'est quand même un effort c'est pas le même effort c'est pas la même logique de penser mais ça reste un effort et les deux ont leurs limites et moi je pense et là je vais peut-être faire tomber quelques idées reçues mais vous allez voir pourquoi je dis ça après c'est que je pense que si on parle en termes de performance pure c'est-à-dire le nombre j'allais dire l'effort qu'on fournit en temps, en énergie en investissement en motivation en fatigue par rapport au résultat je suis pas sûr que le social selling soit un résultat une performance plus forte que du commerce classique si j'enlève tout le social selling et je fais du commerce tout à fait classiquement j'aurais peut-être autant de clients peut-être même plus donc en fait les deux ont leur limite et le social selling a aussi sa limite c'est juste pas le même effort on a l'impression que c'est plus sympa que c'est plus convivial etc c'est pas c'est pas combien de clients je vais appeler ce matin effectivement mais il y a de l'effort quand même pour un résultat finalement qui est pas toujours à la hauteur on est souvent déçu parce que les limites du social selling c'est d'abord il faut créer du contenu alors créer du contenu c'est long il faut écrire il faut parfois tourner des vidéos certains sont à l'aise parfois certains ne sont pas à l'aise ou des podcasts j'ai pas le matériel j'ai pas la lumière il faut s'y mettre bref c'est notre technique je crée du contenu c'est pas forcément donné à tout le monde alors du coup je fais des posts ou des petits bouts d'articles et puis parfois je suis déçu et puis il faut que ce contenu il soit percutant alors on nous apprend à mettre de l'émotion dedans mais tout le monde met de l'émotion alors comment je ressors par rapport aux autres et puis finalement je me rends compte que c'est pas percutant que c'est basique ou alors qu'il faut du temps c'est pareil c'est compliqué c'est parfois très déceptif parce que des fois on va avoir 1000, 2000, 3000, 5000 vues avec 150 commentaires et puis on sait pas pourquoi on a passé plus de temps on a 300 vues avec 2, 3 likes et 0 commentaire on comprend pas l'algorithme on se prend la tête c'est fatigant parfois c'est éreintant aussi c'est déstabilisant et puis faire monter une communauté parce que finalement on gère de la masse de la masse de la masse et bien c'est long ça peut être aussi compliqué et puis à force et Covid ayant rajouté des choses et bien il y a un genre de brouillard qui se met en plus là-dedans alors nous on participe au brouillard on rajoute on sait plus pourquoi ça like ça like plus ce qu'il faut faire qu'il faut contacter qu'il faut taguer les gens y répondent pas on est déçu etc bref il y a un genre de gros machin qui se passe qui est pas clair et finalement c'est dur aussi le social selling c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui est parfois à la hauteur pour certains et heureusement parce que ça marche les deux manières de faire du commerce marchent mais il y a mieux à faire parce que si je réagis simplement en termes d'efforts versus résultats j'ai forcément mieux à faire que de faire du commerce on va dire classique ou même du social selling et je vais vous expliquer comment gérer cet effort différemment et quels outils on peut utiliser mais je voudrais prendre une image parce que souvent on se dit il y a des outils il y a de la technologie mais le commerce c'est avant tout humain il faut de l'humain alors on en parle beaucoup au social selling de l'humain et c'est génial mais l'humain ça fait pas tout et c'est pas parce qu'il y a de la technologie qu'il n'y a plus d'humain imaginez vous êtes artisan vous êtes entrepreneur et vous faites travailler des artisans et imaginez que vous fournissiez à vos artisans des outils très basiques des tournevis classiques une scie à main un rabot manuel des mètres qui font juste 2, 3 ou 5 mètres et pas forcément hyper précis ça marche il y a de la fatigue c'est pas forcément hyper optimisé mais bon c'est humain forcément il n'y a pas de technologie c'est hyper humain c'est hyper sympa demain vous avez un pic d'activité vous avez deux options soit vous continuez à fonctionner comme ça et la seule solution c'est d'embaucher un autre artisan vous augmentez votre masse salariale vous doublez vos petits outils sympathiques ou alors vous prenez le même artisan et vous le dotez d'outils hyper technologiques et hyper automatisés ça ne va pas lui enlever son art ça ne va pas lui enlever son perfectionnisme ça ne va pas lui enlever sa vision par contre il va travailler plus vite plus efficacement c'est pas parce qu'un architecte utilise un outil de modélisation 3D qu'il est moins bon architecte et qu'on ne va pas regarder ses tours et ses maisons avec des éclairs dans les yeux et c'est pas parce qu'un artiste n'utilise pas de la peinture mais fait des projections et du mapping sur une cathédrale qu'il est moins bon et moins bon artiste qu'un peintre ce sont des métiers différents qui ont les mêmes bases mais qui utilisent des technologies différentes ça ne change pas l'art ça ne change pas la passion ça ne change pas la vision ça ne change pas l'ambition par contre ça change le moyen d'y arriver et une forme de niveau de performance parce que pour qu'un peintre peine une cathédrale c'est pas gagné et surtout si on veut l'effacer derrière donc le commercial c'est exactement pareil c'est un art mais par contre on a la possibilité aujourd'hui de mettre l'art à d'autres endroits et d'utiliser des outils hyper technologiques pour que cet effort que l'on met soit décuplé pour nous permettre nous d'être plus humain là où on doit être humain et ces outils en fait c'est là où vous allez pouvoir vous projeter on a l'impression qu'ils sont hyper complexes et que c'est dédié aux grosses boîtes mais en fait le moindre petit indépendant ou grand indépendant la moindre petite boîte n'importe qui peut utiliser ces outils et je vais vous le prouver et je vais vous donner des ans avec ma propre expérience sur ma toute petite boîte qui grossit tout doucement mais à la base on est parti à deux dans mon salon donc la première chose c'est que ok il y a le social selling mais le social selling c'est pas que de la création de contenu LinkedIn c'est une source hyper riche de plein de choses vous pouvez très bien faire du très bon business sur LinkedIn en ayant 20 contacts mais en en faisant un genre entre guillemets de prospection d'aller fouiller d'aller chercher des infos j'ai fait un article qui m'a valu quelques reproches dans son approche mais aussi beaucoup de bons retours c'est un article que vous trouverez dans mes posts sur LinkedIn qui s'appelle vaut mieux en avoir une petite dynamique qu'une grosse molle et forcément je parlais de la communauté et qu'il vaut mieux avoir une petite communauté très dynamique qu'une grosse qui ne sert absolument à rien alors il y avait toute l'image derrière qui fait tout l'article vous pourrez lire si ça vous intéresse mais c'est exactement ça on peut faire du social selling sans développer une communauté aujourd'hui avec une approche mix commercial classique et social selling et ça marche très bien et parfois les résultats sont bien plus importants je ne parle pas de faire des copiers collés dans des messages je parle d'utiliser LinkedIn comme une vraie source de contact et d'aller faire du one to one même avec un peu de contenu bref il y a moyen de faire des techniques qui ressemblent un petit peu à de l'ABM si vous connaissez la logique donc déjà c'est la première chose après vous avez la notion de tunnel moi je n'aime pas la notion de tunnel de vente mais elle a quand même une forme d'efficacité c'est que combien d'entre vous sortis de LinkedIn ont vraiment un système un processus d'engagement de leurs clients ou de leurs prospects à part un site web institutionnel qui souvent n'est pas relié au LinkedIn qu'est-ce qu'on fait donc alors on reste dans LinkedIn on reste parfois un peu consanguin entre nous et puis finalement ça emmène quoi il y a une vraie différence entre s'engager dans une communauté et s'engager dans un produit service ou s'engager envers une personne finalement s'engager dans une communauté c'est pas engageant il n'y a rien de plus simple qu'un like ou d'adhérer à un groupe c'est pas du tout engageant par contre s'engager dans un rendez-vous dans une demande d'information dans le téléchargement d'une plaquette d'un livre blanc ou un contact personnel avec quelqu'un ça c'est un vrai engagement quelle est la logique quel est le bout de micro tunnel que vous avez qui permet de passer d'une discussion un peu informelle et de quelques likes sur LinkedIn ou n'importe quel réseau d'ailleurs un vrai engagement vers vos produits ou vos services sans avoir des tunnels de vente hyper efficaces il faut avoir des sites web il y a plein de systèmes avec des vous connaissez peut-être les systèmes de pixels Facebook LinkedIn etc faire du tracking aussi il y a tout un tas de systèmes ça coûte pas cher ça coûte quelques centaines d'euros d'adapter son site web avec ses technologies et ses logiques ses logiques je parle bien de tunnel sans aller vers des choses très complexes mais avec des systèmes de téléchargement avec des systèmes pour pouvoir laisser son nom ses coordonnées et tout doucement on se constitue sa base de données et à se constituer sa base de données on peut la structurer on peut la formaliser on peut lui donner de la valeur et là on passe dans un système si on le souhaite d'automation ou d'automatisation en français le marketing automation c'est pareil ça coûte pas cher moi je l'ai mis en place pour quelques centaines d'euros la première année par contre ça nous oblige à une vraie structure mentale à réfléchir ses personas à réfléchir à de la logique d'heure est-ce que vous pensez vraiment persona ou est-ce que vous pensez client ou cible c'est pas pareil si vous pensez persona vous avez déjà une longueur d'avance si vous pensez encore cible vous avez déjà une longueur de retard dans notre monde ça fait pas tout bien sûr mais c'est un petit indicateur penser persona c'est déjà une logique donc l'automatisation ça nous permet de structurer une base de données il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'automatisation mais à partir du moment où on commence à capter quelques données et bien derrière on peut envoyer des newsletters on peut envoyer des emails on peut voir qui les ouvre on peut identifier un potentiel moi je sais qui ouvre mes newsletters je peux voir si la personne elle ouvre les newsletters ou si elle clique sur un email une fois deux fois dix fois si c'est la même qu'à télécharger si c'est je la retrouve sur LinkedIn je vois si on est déjà en contact si elle a déjà liké des trucs et je fais tout un travail comme ça de fouille de recherche grâce à une forme d'automatisation qui permet d'identifier un potentiel d'engagement également et puis après vous pouvez aller vers des systèmes de SEO de SEA pardon vous pouvez travailler votre référencement et je vous donnerai juste un exemple moi là aujourd'hui je lance une campagne de référencement pour 1000 euros voilà pour 1000 euros j'ai la prestation de l'agence et l'ensemble de mes mots-clés pour pouvoir tester j'ai une amie dont je ne citerai pas le nom qui travaille dans le retail qui elle a lancé pour sa marque avec la même agence 4000 euros en 15 jours ils ont gagné 700 nouveaux clients c'est du retail c'est une chaîne de magasins c'est du B2C forcément c'est des notions différentes mais vous voyez 4000 euros 700 clients nouveaux en 15 jours ça fait réfléchir quand même moi je lance pour 1000 euros si je gagne 10 clients en un mois je suis hyper content c'est plus que rentabilisé donc il y a toutes ces logiques là qu'on peut mettre en place ce que je veux dire par là et ce sera ce sera j'initierai ma conclusion à travers ça c'est que c'est que le commerce aujourd'hui est en train d'être disrupté et le commercial ou le travail de vendeur est probablement celui qui a subi les plus faibles évolutions dans l'évolution des métiers je ne dis pas que tous les métiers ont évolué plus que le commercial je dis que le commercial le vendeur de façon générale fait partie des métiers qui ont peu évolué parce qu'on part du principe que le commercial ça doit être humain c'est une rencontre c'est un partage oui sauf que le cycle de vente le parcours d'achat le parcours client il augmente il devient de plus en plus large et on voit bien tout à l'heure Philippe Deliège en a parlé on peut commencer à vendre avant d'avoir vendu il faut être connu il faut donner envie pour qu'on vienne vers nous mais cette envie ce n'est pas juste de la présence sur les réseaux sociaux c'est aussi toute une logique d'engagement que l'on peut pseudo automatiser pour pouvoir mettre l'humain notre vraie valeur ajoutée sur les choses qui sont vraiment importantes et pas mettre de l'effort dans des choses qui sont finalement du brouillard du bruit ou parfois de la déception par contre donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec cet exemple de l'artisan vous avez le choix de rester artisan mais vous pouvez devenir un artisan hyper connecté hyper outillé avec pourquoi pas demain l'intelligence artificielle avec des outils qui existent aujourd'hui sur le marché Google peut devenir votre premier commercial demain et peut-être que ce sera plus LinkedIn ou peut-être que ce sera les deux ou peut-être que ce sera Facebook bref il y a une intelligence commerciale à avoir et le problème c'est que cette intelligence commerciale on la met toujours ou très souvent dans de l'interaction one to one ou one to une communauté et c'est pas forcément le plus performant bien sûr qu'il faut l'avoir bien sûr que c'est hyper intéressant mais vous allez toujours arriver à un plafond toujours arriver à un plafond qui est votre temps et aujourd'hui on a la possibilité de décupler ce temps de décupler l'effort mais pour ça il faut penser différemment et c'est là où je disais il faut essayer de réfléchir est-ce que vous avez est-ce que vous vous imaginez la possibilité l'envie l'ambition peut-être de changer de vous dire que votre métier de commercial demain ou de vendeur c'est plus le même que celui d'hier et quand je dis hier c'est celui d'aujourd'hui ou d'il y a trois mois exactement comme on dirait que je sais pas un gars qui est sur des machines outils doit apprendre de nouvelles machines pour plus de précision plus de productivité comme un géomètre doit apprendre à se servir d'un laser ou d'outils de modélisation 3D ou que quelqu'un qui fait de la maintenance doit apprendre à se servir de drone pour pouvoir aller plus vite et se faire moins mal au dos avoir moins de risque dans son métier etc on doit avoir nous vendeurs la même logique à se dire si je vends excepté LinkedIn un CRM et une tablette ou un smartphone si j'enlève tout ça est-ce que je vends comme il y a dix ans probablement que oui alors qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'être outillé comme au XXIe siècle et c'est ça que moi je ne vais pas dire que c'est mon combat mais en tout cas c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai testé et c'est ce que je décris également dans mon livre puisque le dernier paragraphe c'est ma propre expérience que je décris avec même des prix des coûts de budget j'explique que pour 10 000 euros en la première année j'ai fait plein de trucs j'ai mis en place plein de choses pas en indépendant mais sur ma boîte Youmonkeys à côté et c'est ça que je voudrais vous faire vous transmettre c'est que ce n'est pas parce que c'est technologique que ce n'est pas humain ce n'est pas parce qu'on augmente par de la technologie par du digital qu'on est plus humain bien au contraire il n'y a rien de moins humain que de la prospection dans le dur comme on faisait dans les années 90 et il n'y a parfois rien de moins humain que quelqu'un qui est déçu en publiant en créant de la valeur et qui se dit je ne comprends pas je n'ai pas de réussite je n'ai pas de visibilité je n'ai pas de client aujourd'hui il y a moyen de faire beaucoup mieux en utilisant l'ensemble de ces outils et je conclurai là-dessus c'est que l'humain c'est le plus gros risque du commerce mais c'est aussi la plus belle perle il n'y a rien de plus risqué qu'un humain dans le commerce parce que l'humain il fait des erreurs il n'est pas toujours là il n'a pas toujours les bons arguments il ne voit pas toujours ce qui se passe il n'a pas toujours la bonne intelligence au bon moment il a ses biais il a sa fatigue il a ses pertes de motivation il a ses vacances il a tout un tas de choses la technologie elle n'est pas un risque puisqu'on l'incrémente au fil du temps donc elle nous donne une forme de sécurité par contre la technologie c'est une perle de performance l'humain c'est une perle d'humanité donc l'humain c'est le plus gros risque et la plus belle perle et de la même manière la technologie c'est une belle perle mais qui n'est que sur la performance à nous d'allier les deux pour disrupter le commerce et être des vrais commerciaux j'allais dire 12.0 ou 3.0 peu importe mais en tout cas du XXIe siècle ou devenir un nomo commercialus du XXIe siècle merci merci à toi Vincent il y a peu de personnes qui ont leur caméra qu'est-ce qui se passe Jean-Michel a sa caméra c'est bien ça Renaud il la remet remettez votre caméra pour dire merci Sophie super tiens on va changer un peu le process je vais demander à ceux qui ont mis leur caméra qui ne sont pas parmi les panélistes justement de réagir ou de poser une question ou de dire quelque chose tiens voilà au hasard Michel Michel qui mange non alors pas Michel Sophie Sophie regarde moi ne te mets pas comme ça arrête de te mettre comme ça Sophie mets toi comme ça tu vois la différence est-ce que tu vois la différence comme ça comme ça tu vois pas la différence Sophie non elle n'entend pas Sophie bon tant pis elle n'entend pas alors vas-y Olivier pose une question oui je voulais poser une question sur l'intelligence collective des commerçants des commerçants des commerçants ou des commerciaux parce que nous on est plutôt les commerciaux nous hein oui des commerçants des commerciaux qui parfois sont souvent très individualistes y compris en intra dans les entreprises oui et donc la question c'est est-ce que tu peux les faire travailler ensemble est-ce que c'est ça oui parce que vous opposiez l'humain et les technologies donc les technologies peuvent se mettre en réseau beaucoup plus facilement que les humains alors tout à fait au bémol près je n'ai pas justement opposé j'ai marié les deux je disais tout à l'heure qu'il fallait les marier et pas les opposer mais là où tu ou vous je ne sais plus si on se tue tu dis voilà vas-y c'est un gros bazar amical qu'est-ce que je voulais dire il y a quelque chose que j'explique dans mon livre justement il y a un chapitre qui s'appelle l'attaque des clones et justement je parle des clones commerciaux en expliquant qu'on embauche des clones et que si tu as 50 commerciaux tu prends tu as 50 fois la même fiche de poste alors que lorsqu'on veut monter ce que j'appelle une machine commerciale ou devenir homo commercialus en fait j'ai décrit aussi dans un autre paragraphe qu'il y a une centaine de compétences et de rôles commerciaux une personne ne peut pas avoir 100 rôles alors les rôles ça va de la négociation à l'acquisition à savoir négocier acquérir un nouveau prospect faire une proposition commerciale l'argumenter coordonner des collaborateurs en interne pour mieux répondre bref il y a une centaine de rôles et bien l'intelligence commerciale aujourd'hui c'est justement de prendre cette centaine de rôles et se dire comment je vais les répartir au mieux dans mes commerciaux et moi je suis persuadé que les clones commerciaux aujourd'hui n'ont plus leur place dans l'entreprise même s'il peut y avoir des gens qui se ressemblent beaucoup on revient sur la notion de case Laurent dont on parlait tout à l'heure mais une vraie démarche commerciale une vraie intelligence commerciale c'est de se dire que il y a Gérard c'est un négociateur de malade mais Lucille c'est une médiatrice alors que Claire c'est une personne qui a de la créativité et qui sait intervenir sur toutes les propales toutes les propales et apporter sa créativité et puis il y en a d'autres ça va être des organisateurs de malades ça va être des chefs de projet etc. et je crée ma machine commerciale idéale et je définis les rôles dont j'ai besoin pour la faire fonctionner exactement comme une chaîne de production de fonctionnement peu importe je vois où je veux aller et je définis les outils qu'il me faut et là je vais chercher ces outils sur le marché et je vais avoir des outils entre guillemets je ne vais volontairement pas dire outils pour des êtres humains mais qui sont hyper épanouis parce qu'ils seront alignés sur leur propre manière de fonctionner ok ok merci merci alors s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle on va revenir à mes panélistes donc Renaud quelle est ta réaction par rapport au partage de Vincent et bien je suis moi je suis super super aligné avec ce qu'a dit Vincent mais là aussi ça résonne bien avec le sujet précédent sur le changement dans les entreprises mon parcours m'a appris il y a 15 ans j'étais commercial et je faisais du conseil on me disait mais arrête de faire du conseil toi tu es commercial on m'a dit la même et voilà et aujourd'hui je m'entends dire aux commerciaux mais arrête de faire du commercial fais du conseil et c'est assez c'est assez amusant c'est assez marrant et tout ça est un mariage qui n'est pas forcément évident dans les entreprises qui changent qui mutent opale ou autre on a l'habitude de faire un travail sur l'abandon des fonctions pour passer au rôle donc là aussi j'abonde complètement dans ce cas dit Vincent après c'est un vrai challenge organisationnel de savoir qu'un tel fait ceci et un tel est bon là dedans etc les fiches de post elles ne servent plus à grand chose aujourd'hui encore une fois le relationnel c'est quelque chose de complexe et pour rebondir sur le sujet de cette petite séquence quel est le rôle du commerce dans une entreprise je me heurte quand même à quelque chose dans beaucoup beaucoup de boîtes c'est que à l'heure du digital de l'ouverture et du cassage de bocal comme dirait Laurent on en est à se dire que tout le monde fait du commercial on peut très bien tomber sur la personne qui est en avant-vente on peut tomber sur la personne qui fait des relances de factures ou sur le mec de la prod parce que c'est lui qui décroche le téléphone tout le monde fait du relationnel donc tout le monde fait du commercial et ouais c'est un vrai challenge organisationnel mais qu'est-ce que ça marche bien quand on est capable de dire écoutez vous n'êtes pas dans mon précaré je ne suis pas un commercial qui va tout faire pour vous je suis tout seul mais où on va se dire écoutez je vais vous mettre en relation avec Jocelyne chez moi qui est super forte là-dessus qui va vous comprendre et ça va bien se passer là-dessus et de bosser en équipe là-dessus des rôles plutôt que des fonctions vrai challenge intéressant merci alors Corine Corine réaction par rapport à ce qu'a partagé Vincent et notamment le côté humain et technologique puisque toi tu es aussi dans la techno d'ailleurs exactement je vais rebondir sur ce que disait effectivement Renaud sur le fait de cette diversité en fait de personnalités mais plus de rôles quand tu disais effectivement de révéler un besoin de faire le suivi en fait tout le monde est concerné c'est-à-dire dans l'entreprise ou dans l'écosystème chacun intervient sur chaque étape et aujourd'hui ce n'est pas que les commerciaux je vais même aller au-delà du rôle de commercial mais c'est aussi le service comptable c'est aussi le service IT tout le monde est concerné par le client et je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs des non-commerciaux qui doivent aujourd'hui plus que jamais être sensibilisés justement à cette nouvelle démarche commerciale et pour revenir sur le deuxième point sur les outils je le disais à Vincent je pense dans le chat tout à l'heure c'est effectivement c'est de savoir tirer profit de ces outils ce n'est pas les outils qui vont faire vendre c'est comment l'humain va savoir se servir de cet outil comment l'humain va savoir se servir d'un outil CRM du social selling et des campagnes automatisées etc c'est les deux c'est le mariage comme tu disais Vincent c'est le fait de se dire l'humain va savoir se servir au mieux de tous ces outils qui sont à sa disposition et savoir bien s'en servir donc pour moi c'est effectivement c'est les deux je te rejoins pleinement et surtout savoir s'amuser en fait donc c'est ça qu'on cherche aujourd'hui à démontrer et de transformer cette contrainte puisqu'on le voit bien en tout cas moi je le vois ici sur le nord c'est bon nombre de dirigeants voient ça encore comme une contrainte en se disant ben mince il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de relation c'est virtuel c'est de se dire ben non au contraire vous allez gagner du temps vous allez être efficace et derrière vous allez pouvoir vous amuser et puis en tirer profit mais il y a toute cette conduite du changement qui est à faire et à étendre à l'ensemble des équipes dans l'entreprise voilà mon avis tu veux déjà réagir Vincent par rapport à ce qui a été dit là ou sinon on continue Bruno peut-être on est on est complètement d'accord donc moi je suis d'accord avec tout ce que dit tout le monde je vois que Sébastien a quelque chose à dire donc vas-y Sébastien juste un petit mot avec Renaud on a vécu exactement les mêmes choses on vit les mêmes choses voilà consultant, conseiller, commercial etc attendez tout le monde va parler Sébastien vous voulez ensuite non non mais je disais juste que j'ai vécu les mêmes trucs aussi c'est ça vas-y Sébastien ça fait trois personnes oui en fait ça m'a énormément parlé évidemment notamment sur l'alliance encore une fois de la partie digitale et humaine en fait il y a dix ans alors en fait quand tu parles d'outils et d'équiper les outils il y a aussi la possibilité que les outils aient cette pensée là et c'est là où là toute l'équation répond dans le sens où il y a dix ans j'ai créé un outil de marketing automation qui a été connu et réputé sur son marché leader sur son marché niche des milliers de clients s'en sont servis et c'est l'équivalent du MailChimp français on est arrivé même avant Sending Blue pour certains qui connaissent et en fait le slogan que j'avais apposé à la société qui s'appelle ce que j'ai vendu il y a un an mais qui s'appelle toujours SG Autorépondeur c'était le marketing intelligent à visage humain ça veut dire que en fait il y avait cette volonté directement de pouvoir permettre aux entrepreneurs de s'inscrire dans ce que tu évoques tout au long de ta présentation dans cette alliance là et malheureusement il y a aussi d'autres aspects qui amènent sur la notion justement du débat de ce Zoom en lien avec la gouvernance la transformation des organisations qui est quelle que soit la société qu'on soit un fournisseur finalement pour les entrepreneurs mais qu'on soit aussi d'autres types de sociétés c'est que quand on amène cette amorce de la transition de la transformation de l'organisation finalement il y a plein d'acteurs qui sont concernés il y a effectivement le dirigeant il y a l'équipe les collaborateurs mais il y a aussi les fournisseurs et aussi les clients pour que tout soit total et c'est là où quand on se rend compte que certains finalement ne veulent pas franchir cette étape là pour pas basculer si on peut le dire comme ça en métaphore de l'ancien monde vers le nouveau monde d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme c'est là où la question se pose et comme l'a dit Didier tout à l'heure qu'est-ce que je fais alors est-ce que je ferme l'entreprise est-ce que je la cède est-ce que je la transmets pour des gens qui veulent continuer à cultiver d'anciennes choses et en même temps moi pour aller vers là où ça m'aspire et ça m'appelle comme le message est porté là par Laurent Vincent Renaud et d'autres donc Eloïc notamment qui nous drive cette question merci alors Didier avant Laurent moi je voudrais juste mettre un point sur une chose utiliser un mot qui à mon avis est la synthèse de ce qu'on fait tous plus ou moins consciemment c'est que nous sommes des alchimistes du lien c'est à dire que notre boulot c'est de mettre les ingrédients nécessaires pour créer du lien soit par des plateformes soit en physique c'est un peu plus complexe en ce moment encore que chez nous ce soit encore relativement facile en Suisse en Suisse c'est ça oui mais je pense qu'avant tout nous sommes des alchimistes du lien moi je me souviens quand j'ai aussi fait du commercial j'ai toujours eu le réflexe de savoir quel était mon lien le plus solide avec mon prospect ou avec mon client et c'était pas forcément mon client c'était peut-être sa secrétaire c'était peut-être le secrétaire général c'était peut-être un représentant c'était je ne sais mais je recherchais dans ce que on pourrait appeler aujourd'hui un écosystème quel était au niveau du lien émotionnel et du lien rationnel puisqu'un lien c'est comme une corde c'est fait de plusieurs fils et ces fils sont complexes et correspondent à la fois à de l'émotion à du rationnel à des données etc etc et en fait nous sommes des alchimistes du lien merci alors Laurent tu voulais compléter tout ce premier tour de table par tes remarques sur ce qu'a partagé Vincent tout à fait je vais être je vais être assez rapide en fait si si c'est possible tu vas voir en fait j'ai trouvé une sorte de petite hiérarchie alors je ne sais pas si vous êtes d'accord je la propose en fait on est tous des humains qui nous unissons en écosystème pour poursuivre un objectif donc qui va être en accord avec une raison d'être en termes d'organisation de ces objectifs vont donc découler des besoins spécifiques qui ne vont donc plus être dans la complexité mais plutôt on va arriver dans la complication et quand on va arriver vers la complication on va pouvoir aller vers des outils ces outils qui eux si on leur demande par contre de gérer de la complexité ne pourront pas le faire donc ça va être à nous humains avec toutes nos connaissances etc d'être capable de dire voilà tout ça c'est de la complexité mon écosystème ma raison d'être tout ce que je vais aligner mais ensuite je vais avoir des besoins qui vont être très spécifiques et là je vais pouvoir utiliser des outils pour chacun des besoins merci merci alors ce que je vous propose quand même parce que là on a pris de la hauteur et on est monté on est monté il y avait le poisson rouge il y avait transformation des organisations etc si on revient de manière relativement sur le terrain avec le commerce comme dit Vincent moi j'ai jamais utilisé ce mot pour moi le mot commerce parce que j'étais en vente complexe B2B souvent on ne parlait pas de commerce bon mais on appelait ça les commerciaux les équipes commerciales tout ça les organisations commerciales si on imagine une entreprise transformée telle qu'on l'a exprimé tout à l'heure en début de session avec le bon modèle où tout le monde il n'y a plus les poissons rouges qui sont bref le commerce là-dedans c'est quoi son rôle aujourd'hui dans ce genre d'entreprise altruiste entreprise libérée entreprise symbiocratique entreprise de réinventer etc opale que sais-je où est-ce qu'il est le commerce où sont ces commerciaux et comment ils agissent et notamment sur les réseaux sociaux concrètement alors Vincent tu veux commencer à répondre ben alors attends juste avant que tu réponds peut-être que Ronan qui est un commercial de NXO tu nous as suivis sur ce sujet Ronan c'est bien en tant que commercial une grosse boîte comme NXO est-ce que tu avais une réflexion ou une question toi à poser tu ne l'as pas encore fait donc comme tu es visible vas-y non je me régale merci pour vos conseils je me disais quand même même si je suis globalement tout à fait d'accord et je m'enrichis de nos échanges aujourd'hui j'ai du temps malheureusement dans ce contexte pour prendre du recul sur l'activité lever la tête du guidon et écouter tous vos bons conseils mais quand je regarde les commerciaux dans les grosses boîtes aujourd'hui on leur fait faire de plus en plus de choses ils ont de moins en moins de temps pour prendre du recul et je ne les vois pas progresser évoluer dans les démarches dont on est en train d'évoquer les principes aujourd'hui donc je me dis est-ce que les patrons de boîtes ont réellement conscience que la démarche commerciale évolue et qu'il faut qu'ils fassent évoluer leurs commerciaux ou est-ce que ils vont continuer à pomper dessus comme des ressources et j'ai horreur de ce mot ressources humaines pour en tirer un maximum de bénéfices c'est une question c'est très intéressant parce que de notre point de vue il y a toujours différents types de boîtes aujourd'hui différents types d'organisations et celles dont on a parlé les entreprises comme celle de Renault vers lesquelles ils aspirent etc c'est pas la majorité notamment dans les grandes entreprises que nous connaissons toi et moi dans l'informatique je ne sais pas pour Enixo mais pour IBM je sais par exemple pour d'autres on n'en est pas encore là donc effectivement quelqu'un veut répondre à ça et compléter ensuite je ne cible pas Enixo mais il y a des boîtes qui sont encore pires non mais Enixo il n'y a pas de problème parler de boîtes américaines c'est encore pire l'humain il n'existe même plus voilà non que je dis Enixo c'est parce que tu fais de la pub tu vois et c'est très intéressant oui donc est-ce que quelqu'un parmi les panélistes veut répondre rapidement avant qu'on revienne à ma question initiale pour Vincent vas-y Laurent ouais alors moi je ne suis pas un spécialiste du commerce je ne prétends pas l'être je vais simplement dire une chose par rapport aux êtres humains en fait tu as dit un mot très important et tu as dit je le déteste tu as dit les ressources en fait tant qu'on va gérer les humains comme on gère les ressources de la planète ben putain on est mal par là parce que ce n'est pas gagné si on va vers le même chemin on va tout essorer très rapidement pour utiliser des termes qu'on utilise souvent et puis par résultat des courses on remplace sauf que les êtres humains a priori il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est interchangeable on pourrait discuter longtemps les ressources de la planète on n'en a pas d'autres et en fait on gère aujourd'hui on a des paradigmes de gestion et de fonctionnement d'entreprise qui non seulement essorent les ressources de la planète essorent les humains donc en fait ils vont essorer aussi leurs commerciaux parce que ce n'est jamais qu'une ressource humaine si on veut être un peu dur sauf que derrière ils leur disent on va vous donner des trucs en plus à faire vous allez faire de l'employé advocacie vous allez dire des trucs vachement bien sur votre boîte puis vous allez vendre sur le net ok donc je suis obligé en fait je n'ai pas le choix bah ouais parce que tu comprends on t'a acheté le veille ça vaut un bras on t'a acheté je ne sais pas quel autre outil donc il faut l'utiliser ouais mais en fait je n'ai pas envie parce que tu me traites comme de la merde en tant qu'entreprise et je n'ai pas envie de faire ta pub je n'ai pas envie que tu me rajoutes encore un truc en plus donc je vais juste prendre mon salaire et puis tu vas aller te faire voir et ça c'est la différence entre j'ai une entreprise dans laquelle je me sens réellement impliqué et j'ai envie d'aider et à la fin de la fin de la fin du cercle que j'ai montré tout à l'heure par exemple bah là j'ai envie de bien communiquer et je vais le faire honnêtement et franchement sur mon entreprise et les gens qui arrivent en bout de circuit qui disent bah maintenant vous allez faire comme ça bah ouais mais non ça n'a pas d'âme ça n'a pas de cœur ça n'a rien donc en fait les gens ne le font pas ou alors ils le font à reculons et ça marche pas on en reparlera d'ailleurs mercredi de 13h à 15h on a une session spéciale sur les ambassadrices et les ambassadeurs où on reviendra sur ces sujets là il y en aura d'autres parce qu'après on va parler de prospection avec nos deux amis qui viennent d'arriver là Stéphane Peria et Alain Perez alors eux c'est des prospecteurs et des vendeurs de choc alors Vincent vas-y réponds réponds à ma question attends Corinne d'abord elle voulait dire absolument quelque chose moi je voulais donner un peu une image qui va vous parler très vite c'est je pense que le commercial 2021 et plus c'est un peu comme la la future ex R5 la fameuse R5 que l'on remet au goût du jour qui sera maintenant qui sera la R5 électrique dans peu de temps et bien je pense que c'est ça en fait c'est le côté on va garder les fondamentaux et on va mettre l'accent sur l'humain mais avec le côté outil le digital c'est le même principe que l'R5 qui reste la voie c'est exactement ce que tu veux dire l'R5 à la pile à hydrogène voilà voilà c'est ça donc je pense qu'on va faire ce mélange il y aura vraiment un melting pot et donc bon bah forcément il va falloir bouger un peu ça va tirailler dans un certain niveau mais c'est comme ça que je le vois c'est cette image là qui me vient à l'esprit comme le point de Vincent en fait l'image que je vois son fond d'écran en jaune et bien c'est comme ça comme la fin de l'R5 c'est une image positive là t'as l'R5 relooké là enfin ou négative d'ailleurs j'ai pas bien compris si c'était positif oh plutôt moi je trouve oh bon d'accord ok ok bon Vincent alors essaye de reprendre le sujet sur quel est le rôle du commerce dans une entreprise réinventée dans un de ces entreprises dans une de ces entreprises du nouveau genre du nouveau enfin pas du nouveau type mais qui existe déjà mais qui vont se développer de plus en plus avec un peu de chance dont on a parlé au début de notre session ok alors juste un petit mot sur le mot ressources et le mot ressources ça n'a pas forcément une bonne image mais moi je l'aime bien parce que la ressource a la même étymologie que résoudre et en plus il y a le mot source dedans et je trouve sympa d'utiliser ce mot là pour des collaborateurs qui sont des sources et on s'alimente comme ça on s'abreuve de nos collaborateurs donc j'aime bien moi le mot ressources à partir du moment où il a cette image positive pour revenir sur le commerce en fait pour moi il y a deux choses qui sont importantes dans l'entreprise il y a le produit ou le service c'est à dire la valeur ajoutée qu'on produit que l'on fournit au client cette proposition de valeur alors elle peut être complexe elle peut être simple elle peut être matérielle elle peut être virtuelle elle peut être tout ce qu'on veut mais ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que cette valeur là elle ne sert à rien si on n'arrive pas à la présenter à un client à la proposer puis il n'y a personne qui nous l'achète donc les deux forcément doivent travailler de la main à la main et on a vu pendant ces dernières décennies j'allais dire mais particulièrement ces dernières années un lien se crée entre les deux encore plus fort qu'avant c'est qu'aujourd'hui par des concepts et des organisations qui font qu'on produit ce qu'on a déjà vendu ou on produit en temps réel ou la notion de service aussi qui fait qu'on achète en temps réel on prend on laisse etc il y a un lien qui se crée encore plus fort entre le commerce et le service et ça nous amène à réfléchir à l'entreprise de manière différente parce qu'en fait on se rend compte dans nos sociétés actuelles que produire un service et bien c'est pas forcément hyper compliqué et c'est rarement la vraie bizarrement complexité de l'entreprise même s'il y a des complexités en revanche réussir à proposer le service au bon moment au bon endroit au bon prix le prévoir faire du prévisionnel savoir garder des clients etc et bien finalement c'est là qu'on se retrouve avec une valeur qui est hyper différenciante d'une entreprise à l'autre je vais prendre un exemple des experts comptables il n'y a rien de plus qui ressemble plus à un expert comptable qu'un autre expert comptable à un consultant qu'un autre consultant qu'une agence de com et une autre agence de com qu'une agence marketing et une agence marketing PQ a du PQ donc excusez-moi le résumé c'est rapide entre les deux mais finalement les produits sont rarement différenciants à quelques exceptions près donc ça veut dire qu'il faut qu'on organise l'entreprise autour du commerce et c'est pas parce qu'on est entre commerciaux vendeurs social sellers etc que je dis ça c'est pas de la démagogie c'est vraiment vrai si je pars du principe que ma vraie différenciation est dans la manière de vente dans l'expérience client que je crée ça veut dire que mon entreprise globale doit devenir commerciale et il y a peut-être une vision un peu américanisante des choses et encore je suis même pas sûr mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qui doit l'idée de l'entreprise aujourd'hui c'est la dynamique commerciale à partir du moment où je pense mon entreprise comme ça je prends un prisme différent par rapport à mes produits et mes services je prends un prisme différent par rapport à l'organisation et je suis obligé d'avoir quelque chose par flux transversal excusez-moi si je vais vite dans les concepts peut-être que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas je suis obligé de fonctionner par flux et dans ce flux il y a des flux clients il y a des flux data il y a des flux produits il y a des flux services etc et donc dans cette organisation là quand je la pense par flux et bien j'ai forcément plein de ressources qui alimentent ce flux ou qui vont le faire augmenter et dedans il y a forcément tout qui focalise vers le client donc ça veut dire que moi je suis dans une vision d'entreprise ou même le mot commercial je le remets parfois en cause j'ai embauché une personne chez moi je ne veux pas l'appeler commercial je ne sais toujours pas ça fait cinq mois qu'elle est là je ne sais pas comment je l'appelle la seule chose que je lui dis c'est que ta mission c'est d'identifier des potentiels tu es la responsable de l'identification de potentiel dans l'entreprise voilà elle est au service inconditionnel du client et l'entreprise est au service inconditionnel du client diraient nos amis de l'entreprise altruiste que j'adore alors Didier voulait interagir si je peux me permettre je vais en dire après c'est que par rapport à ce que tu disais Renaud sur les fiches de fonction et ça a rapport avec le commerce moi j'ai changé je ne voulais pas mettre de fiches de fonction on m'a demandé à les avoir pour structurer le travail et donc j'ai dit je ne vous ferai pas des fiches de fonction je vous ferai des fiches de mission la différence c'est que la mission elle peut changer la fonction ne change pas donc on fait des fiches de mission et dans le commerce il y a des fiches de mission qui peuvent être vues à peu près tous les six mois et dans les entreprises libérées ou autres ou pas il y a des rôles qui sont ensuite pris je pense alors Didier voulait réagir et ensuite Renaud vas-y Didier tout simplement pour dire que du commerce on en fait tous puisque en fait le commerce c'est un échange et à partir du moment où aujourd'hui on a vu que les nouvelles générations consomment l'entreprise on doit la leur vendre tous les jours pour qu'ils s'impliquent pour qu'ils la représentent et on doit les traiter un peu comme on traite nos clients c'est-à-dire de pouvoir faire cet échange à la fois émotionnel et rationnel parce qu'il n'y a pas que le chèque et à partir du moment où cette notion de commerce cette dynamique commerciale existe avec les employés en bonne entente en bienveillance et dans le reste avec un certain nombre de valeurs ça va immédiatement faire partie de leur culture d'entreprise et aller tout naturellement vers les clients qui vont se rendre compte qu'on est une entreprise qui commerçant avec les autres qui échangeant avec les autres et dont les employés sont fiers mais je crois que le noyau dur du commerce ça commence à l'intérieur de l'entreprise au niveau des ressources humaines Renaud je pense que par expérience je vois des entreprises moyennes et grandes et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit il y a un truc qui les tue systématiquement et qui tue leur commerce tel qu'on le vit à l'ère du digital c'est les silos les silos dans les entreprises le fait d'avoir des commerciaux dans un coin des marketeurs dans un autre coin des communicants dans un autre coin les mecs de la prod dans un autre coin les mecs de service fidélisation client dans un autre coin en fait les 5 que je viens de citer ils font tous partie de l'expérience que peut avoir mon client avec ma boîte donc le client il s'en fout en fait de vos silos ça le surgave quand on lui dit ah non désolé là vous allez on a un super bon relationnel ensemble mais vous m'aurez plus parce que maintenant vous êtes devenu client parce que j'ai fait mon boulot vous allez avoir quelqu'un d'autre qui vous connait pas il n'y a rien de pire dans le commerce avec plein de guillemets au sens large et les grosses boîtes elles ont beaucoup de mal à avoir cette agilité nécessaire maintenant dans le monde dans lequel on vit à cause de ces saloperies de silos c'est à dire que si on fait l'effort n'importe où dans l'entreprise de se positionner à la place du client on se rend compte que le parcours client il déconne totalement et on se rend compte que si le parcours client l'expérience client est fluide c'est des gros mots tout ça mais on le vit en tant que consommateur si le premier contact que j'ai me décrit très bien quel est le why quelle est la valeur ajoutée l'âme de l'entreprise ça a été fait par un marketeur d'accord très bien je ne veux pas le savoir qu'après je vais regarder le site web et que je vais comprendre que l'âme de l'entreprise c'est bien ce que j'avais pensé et que si je partage cette âme alors on va me diriger vers une offre oui ça c'est le communicant qui l'a fait mais je m'en fous et que diriger par cette offre je vais remplir un petit formulaire et que je vais avoir quelqu'un au téléphone qui va me confirmer tout ça oui d'accord lui c'est un commercial mais on s'en fout et que cette offre confirmée je vais avoir envie de l'acheter et donc je vais souscrire au service qu'on va me oui mais ça c'est la prod qui le fait vous voyez ce que je veux dire en fait j'ai une relation avec l'entreprise et si du début à la fin de ma relation avec l'entreprise je vois toujours les mêmes valeurs qui ne sont que sans cesse confirmées par les différents interlocuteurs alors je m'inscris dans une relation profitable durable à long terme avec l'entreprise et l'entreprise elle vient de gagner chez moi un client récurrent qui va recommander et me recommander si j'ai cette transversalité si j'ai ce parcours et cette expérience client qui est fluide donc pour répondre à la question quel est le rôle du commerce dans une entreprise transformée dans une entreprise transformée on n'a pas les silos donc on peut tous poser et je vous invite tous à le faire poser ce que vit votre client avec vous du début du premier contact jusqu'à la fin quand il continue à vous suivre régulièrement écrivez tout ce truc là et assurez-vous d'avoir dans l'entreprise des gens qui sont bons sur toutes les parties d'avoir une expérience client qui soit inoubliable si vous écrivez ce truc là au lieu d'écrire votre comment on appelle ça organigramme dont on se fout sur votre mur c'est pas l'organigramme que vous devriez avoir c'est les différentes étapes du parcours vécu avec vous par votre client vous cochez des petites cases rouge, vert, bleu machin etc si tout est vert partout vous êtes une super boîte si c'est rouge à un moment ou à un autre vous avez une jolie canalisation avec un gros trou de dent donc votre commerce même s'il est bon partout s'il est mauvais à un point il est foireux donc pensez au client d'abord super alors Laurent évidemment j'allais te donner la parole Laurent vas-y formidable en fait moi j'aimerais amener un truc il y a plein de gens qu'on dit notamment Branson qui a dit en fait c'est pas très compliqué les bonnes organisations il a dit traitez bien vos collaborateurs traiteront bien votre entreprise et traiter bien l'entreprise ça veut dire faire bien le boulot et donc concrètement moi j'ai la conviction que quand on parlait tout à l'heure de paradigmes différents et tous ceux qu'on lit lu ici reinventing organisations voient très bien de quoi je parle pour les autres le paradigme en gros actuel qui va être focus sur l'argent et le paradigme qui va être plutôt focus sur la raison d'être et sur l'être humain pour passer d'un paradigme à l'autre moi j'ai une conviction c'est qu'il y a une très bonne passerelle qui s'appelle l'expérience collaborateur déjà tout à l'heure Didier parlait des RH alors moi je ne suis pas un fan des RH mais moi je suis fan de l'expérience du parcours du collaborateur parce que si déjà en interne on a un véritable parcours collaborateur avec un super accueil avec vraiment quelqu'un qui vient on l'a embauché pour sa valeur ça revient au cercle que je donnais tout à l'heure on est un petit peu dans la même logique évidemment le vert pas le rouge et bien en fait qu'est-ce qui va se passer on va avoir une véritable expérience collaborateur qui va être excellente on va baisser son turnover on va faire du bien à tout le monde on va détendre tout le monde en plus ça va être génial et là par effet de ricochet et évidemment en complétant avec ce qu'a dit Renaud juste avant mais par effet de ricochet on va améliorer l'expérience de ses clients de fait de fait merci merci écoutez avant qu'on vous fassiez vos conclusions en un mot ou en une phrase chacun réfléchissez-y je vais repasser la parole à la salle entre guillemets y compris les nouveaux qui sont arrivés tout à la fin parce qu'ils font leur session dans quelques minutes là ou d'autres si vous avez une question ou une réflexion sur ce sujet de transformation des organisations et tout particulièrement à la fin du rôle du commerce comme dirait Vincent est-ce que vous avez une question une réflexion Renan tu peux Michel qui étiez là depuis le début et qui vous êtes montré ou d'autres qui ne se sont pas encore montrés vous pouvez même ne pas vous montrer si vous n'avez vraiment pas de webcam mais de lever la main non il y en a un qui voulait venir il s'appelle Walter Laoudi j'ai dû dialoguer avec lui dix fois sur LinkedIn il n'arrivait pas à cliquer sur le bon lien pour arriver ici vous avez eu des problèmes vous tous dans la salle non ça va ça marche on est bien d'accord vous vous inscrivez vous recevez le mail vous cliquez dessus et puis c'est bon ça marche Loïc mais peut-être que si tu le mets plus en évidence encore dans ton profil là où tu le mets en fait on doit parfois aller rechercher non non c'est pas celui-là c'est le lien de confirmation il a réussi à s'inscrire quand même mais une fois qu'il est inscrit je ne sais pas on lit le mail il y a marqué cliquer ici non il me semble regardez vérifier mais ça m'embête qu'il n'ait pas réussi à nous joindre ou alors c'est parce qu'il voulait faire le troll sur LinkedIn non je rigole après Loïc si je peux me permettre il y a beaucoup de liens cliquables dans le mail automatique peut-être il y a eu une confusion dans les liens oui je suis d'accord c'est possible ça c'est des liens de Zoom ils sont un peu chiants on ne peut pas tout personnaliser dans Zoom vas-y Michel vas-y vas-y Michel non mais mets ton micro Michel on ne t'entend pas là mais mets ton micro réellement ah là là tu n'as pas ton micro non 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 il faut toujours tester le micro sur Zoom remets non ça ne marche pas tu n'as pas testé ton micro fais-nous un voilà quelqu'un d'autre avait une réflexion sur le sujet du jour vas-y Sébastien et ensuite Corinne oui en fait concernant ce sujet fais ta synthèse c'est quoi la force commerciale moi c'est en fait une expérience qui m'apparaît encore comme une évidence mais que j'avais expérimenté simplement et naturellement c'était que pour moi la meilleure force commerciale que j'avais même quand il y a des entreprises concurrentes ont fait des levées de fonds de 20 millions d'euros on est toujours resté là parce qu'il y avait ce noyau dur ce noyau solide et c'était 300 apporteurs d'affaires qui étaient avant tout des clients donc c'était vraiment les clients 70% chaque année des nouveaux clients venaient par le bouche à oreille d'anciens clients devenus apporteurs d'affaires engagés ah bah oui c'est une bonne réflexion Corinne tu fais ta synthèse ou conclusion et donc en synthèse je vais revenir sur ce que je disais sur le fait qu'on est tous concernés par le client donc les commerciaux et les non commerciaux encore une fois je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut les sensibiliser deuxièmement deuxièmement je vais rejoindre Laurent sur le fait de croiser en fait l'interne côté collaborateur et externe client et c'est parce que ça se passe bien en interne que ça se passera bien forcément avec son client et pour terminer je vais reprendre la petite image sur la R5 parce que regardez quand même mais pour moi le parallèle est pas mal c'est de se dire on avait l'R5 il y a quelques années en tout cas moi je sais que j'ai appris à conduire avec une R5 et puis maintenant c'est la future ex-voiture et il y a quelque chose il y a les fondamentaux et on va customiser et puis on va rajouter de l'électrique et puis maintenant pour le commercial on va y mettre du digital et plus voilà merci à vous Didier merci Corinne Didier moi je dirais simplement aimer aimer vos collaborateurs aimer vos clients aimer vous aimer votre produit aimer votre service et puis quand tout sera ce sera bien aligné je pense que ça va fonctionner tout seul Laurent assurons nous d'avoir les bons curseurs les bons KPI comme on dit parce qu'aujourd'hui on n'a que des KPI ou presque ou presque sur l'argent mais il n'y a pas de KPI qui mesure l'implication ou la raison d'être des gens et la raison d'être poursuivi et ça je pense que si un jour on arrive à mettre des KPI vrais sur l'implication réelle des collaborateurs des clients et de tout l'écosystème d'une organisation je pense qu'on se rendra très vite compte que c'est bien mieux de suivre ça que le KPI d'argent merci Vincent je ne veux pas paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure mais je reviendrai quand même rapidement sur cette notion d'effort versus le résultat et que le commerce c'est toujours un effort qu'on fournit face à un résultat qu'on veut obtenir et aujourd'hui cet effort on a le moyen de l'orienter on n'a plus qu'une seule manière de vendre on en a plein et c'est à chacun de pouvoir qu'on soit tout seul ou qu'on soit 300 commerciaux c'est à chacun de pouvoir identifier quel effort on veut mettre entre l'humain et la technologie avec la valeur de l'un et l'autre d'une certaine manière la technologie on peut capitaliser dessus elle ne nous lâchera pas normalement mais en même temps l'humain est hyper important parce qu'il apporte tout ce que la technologie ne pourra pas nous apporter mais en tout cas ce qui est important aujourd'hui c'est que dans cette disruption du commerce on a vraiment la possibilité de choisir même jusqu'à ces zones de confort qu'on peut avoir dans le commerce et comment je les dispatche entre moi entre d'autres personnes entre mon organisation entre la digitalisation et on a vraiment un océan bleu de créativité commerciale qu'on n'exploite pas et je vous invite tous à exploiter cet océan bleu commercial merci et je te donne la parole Renaud pour la conclusion finale et bien même si vous êtes les moins bien placés pour le faire essayez de vous mettre dans la peau de votre client c'est très compliqué regardez quelle expérience il vit avec votre entreprise et votre marque assurez-vous d'être hyper bien aligné sur tout ce parcours et vous devriez avoir la réponse à la question de savoir où est le commerce dans l'entreprise partout merci merci alors je vais vous applaudir bien fort mes amis et ceux qui sont là et qui étaient là tout à l'heure vous pouvez le faire aussi si vous avez suivi merci Renan merci nous allons terminer cette session sur la transformation nécessaire des organisations notamment entre autres aussi pour qu'on ait des vrais social sellers et des vrais ambassadeurs dans les entreprises et pas ce simulacre d'employee advocacy que l'on a aujourd'hui dans la plupart des entreprises moyennes et grosses voilà on en reparlera d'ailleurs mercredi matin en attendant merci beaucoup on va passer à un sujet traditionnel au social selling forum je me demande d'ailleurs s'il n'est pas un peu trop traditionnel maintenant puisqu'il n'y a plus les 60 ou 80 personnes qui venaient pour ce sujet comment je prospecte comment je prospecte à l'heure du social selling mais enfin bon on va voir si les gens nous rejoignent oui il y a déjà les gens arrivent les gens arrivent il y a moins de gens intéressés par la transformation que par ça mais bon j'arrête le streaming merci si vous êtes sur LinkedIn sur YouTube sur Twitch sur Twitter ou sur Facebook activer les petites cloches etc dans quelques secondes on reprend le streaming on reprend le streaming